Donc on va passer maintenant à l'approbation du compte fendu du dernier conseil en date du 11 avril 2022. Donc vous avez tous reçu le compte fendu. Alors juste une précision, depuis le 1er juillet 2022, il y a la dématérialisation de tout ce qui est procès-verbal. Vous pouvez les consulter sur le site de la commune. Et donc le PV doit être signé uniquement par le maire et le secrétaire de séance. C'est un petit peu nouveau puisque jusqu'à maintenant vous demandez à tous de signer le PV. Voilà, c'est une information que je voulais vous donner. Voilà, y a-t-il de remarques sur ce compte fendu du dernier conseil ? Il n'y en a pas ? Bon, très bien, mais écoutez, je vais donc signer le PV ainsi que Madame la cause. Voilà. Très bien. Donc nous allons passer au point suivant qui concerne... L'intervention des services de la communauté de communes du Terra Saunet au Périgord Noir. Donc de manière à pouvoir faire le point sur l'état d'avancement général du projet ORT, opération revitalisation du territoire, ainsi que sur le volet habitat associé dont vous avez déjà entendu parler. Certains ont participé à des groupes de travail. Et donc ce soir, on veut vous faire un point d'avancement sur ce sujet. Et donc je vais laisser la parole à Romain Sanucci. Et à votre monsieur, le président va y intervenir peut-être en premier lieu. Oui, le maire, bonjour à toutes et à tous. Donc on est déjà venu il y a quelques mois, c'était l'année dernière, je crois en fin d'année, expliquer ce qu'était l'ORT que tu viens de décrire, qui est l'opération de revitalisation du territoire et qui a une politique habitat importante. Et donc, la communauté de communes a un certain nombre de compétences. Je ne vais pas vous refaire ma messe. Je vais simplement dire au niveau synthèse que la priorité pour nous, c'est deux choses. C'est à la fois des recettes et des dépenses. Les dépenses, c'est les services à la population. Donc les services à la population, c'est les maisons France Service, qui ont commencé à Tenon, Haute-Fort, qui sont en bureau fixe, Terasson, qui a ouvert il y a peu de temps. C'est le bus itinérant, c'est l'assainissement, c'est l'aide à la vie associative, culturelle. C'est bien sûr les aides à domicile, le portage de repas, mais il y a beaucoup d'autres domaines. Mais une de nos priorités, c'est les services à la population pour avoir des territoires attractifs. Et lorsqu'on a un territoire attractif, on augmente la population. Et si on augmente la population, c'est le meilleur moyen de garder les services. Vous savez ici, comme ailleurs, que les populations ont baissé sur différentes communes. Vous n'êtes pas les seuls. Haute-Fort, de 1 200 habitants, est passé à moins de 800. Vous, de 2000 et quelques, il y a encore un certain nombre d'années, vous êtes passé à 1 750. Donc 1 750, Mme le maire. Voilà, et qu'il a fallu que vous vous battiez pour remplir votre crèche, etc. Donc même des communes riches comme le Lardin connaissent ces difficultés de problème de population. Et puis tout va ensemble. S'il n'y a pas de service, il n'y aura pas de médecin. S'il n'y a pas de médecin, etc. Je peux développer, et vous connaissez bien tous ces problèmes. Donc nous, on est là pour accompagner les communes dans cette politique de maintien, de pérennisation, de développement des services. Et pour faire ceci, il faut de l'argent. Alors certes, j'ai un directeur qui sait manier les chiffres et qui sait équilibrer le budget, mais il faut aussi les recettes. Et les recettes, c'est le développement de l'économie. Et cette année, on a donc acquéri un certain nombre de zones d'activité qui sont également réparties sur le territoire, que ce soit essentiellement dans les chefs lieux, dans les villes-centres, donc Pérasson, où on a installé l'entreprise d'une centaine de personnes. Où demain, je vais signer une promesse de vente de trois hectares pour en installer une deuxième de cent personnes. C'est sur Autfort, c'est sur Tenon. Et bien entendu, ici, c'est consolidé. Ce qui existe, il y a les grosses entreprises, bien sûr, les papeteries, mais il y a aussi tout un tissu de petits artisans et de commerces. Et votre maire est la vice-présidente en charge de l'économie. Et elle dispose d'une enveloppe de 150 000 euros par an pour aider au maintien, au développement des commerces. Donc voilà, j'ai encore signé ce matin, des avis favorables à la présentation en commission du 12 dossier sur le territoire. Donc dans les services à la population, pour augmenter la population, il y a Travailler ensemble, communes et intercommunalités, sur les politiques de l'habitat, qui vont vous décrire les différents mécanismes. Moi, ce que je veux remercier les communes, c'est d'avoir apporté aussi leurs contributions à côté de l'Interco. On est parti de la procédure d'État qui était petite ville de demain, mais dans la petite ville de demain, il n'y avait que deux centralités qui étaient prises en compte. C'est la fameuse théorie un peu du ruissellement, où si on a des centralités, ça va ruisseler sur les autres. J'y crois qu'à moitié, il faut à la fois développer les grandes villes, mais il faut développer tout un maillage. Alors c'est le maillage dit villageois de l'ensemble des petites communes et des petits bourgs, mais c'est aussi d'autres centralités qui ont été associées aux deux qui avaient retenu par l'État. Et les deux centralités qui ont été retenues, c'est Haute-Fort et le Lardin. Donc dans ces quatre communes, on va avoir une politique de l'habitat forte, que l'on va vous décrire. Nous, c'est 250 000 euros par an qui seront rajoutés aux aides de l'ANA, qui sont les aides de l'État. Donc on vous dira tout à l'heure combien ça implique de subventions globales et combien ça implique de travaux induits par ces aides. Et d'autre part, les centralités ont reporté sur leur propre budget, sur des ravalements de façades, sur des problèmes d'accessibilité, sur des opérations plus spécifiques, leur contribution. Et le Lardin, c'est 15 000 euros par an qu'il apportera à côté de nos 250 000 euros par an sur l'ensemble du territoire. Et après, les commissions ont travaillé pour cibler, pour zoner les territoires où il y aura un peu plus d'aide dans les centres-bourgs. Mais rien ne sera oublié et Romain va décrire tout ça. Donc voilà en gros ce que je suis venu un peu vous dire en vous assurant qu'à côté de vous, il faut qu'on travaille la main dans la main, de façon complémentaire, chacun avec ses spécificités qui sont prises en compte. C'est pour ça qu'il y a eu des commissions de travail. Et on a pris à bras-le-corps la politique de l'énergie, des économies d'énergie. Et on a créé Périgord-Noir-Rénov qui associe six intercommunalités. Et ça, ça a commencé pour conseiller, aider les propriétaires. Alors il y a les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs qui bénéficieront d'aide. Mais déjà, Périgord-Rénov est en train de les recenser. Voilà, suite à une étude qui a été faite par Solia sur l'ensemble du territoire. Donc les opérations sont bien lancées. Et voilà ce que l'on va vous expliquer par Romain, qui est Romain le chef de projet sur l'ensemble du territoire pour cette petite ville de demain. Alors ils vont vous expliquer aussi que rien n'est jamais acquis, qu'on a été un petit peu original aujourd'hui à vouloir faire du 3 en 1, c'est-à-dire ORT, petite ville de demain et habitat, et que c'était un peu révolutionnaire. Donc l'État, le département, ont tordu un peu du nez là-dessus. Et d'autant plus qu'on mettait beaucoup d'argent. Si on mettait beaucoup d'argent, ça voulait dire qu'ils devaient nous accompagner avec pas mal d'argent. Donc il y a eu un certain nombre de négociations que vous expliquerez. On est arrivé à peu près à ce qu'on voulait. Mais pour l'instant, ça doit être finalisé incessamment sous peu. Ce qui veut dire qu'il y aura encore un certain nombre de réunions pour qu'on soit opérationnel dès octobre à novembre pour les aides à l'habitat. Voilà. J'en ai terminé. Merci, M. le Président. Donc je tiens à l'excuser d'aide à Marie, qui est le vice-président à la communauté de commis, qui est en charge, effectivement, avec Romain, notamment de toute cette démarche, notamment Petite ville de demain, et OST, qui ne peut pas être présent ce soir. Romain, à vous. Bonsoir à toutes et tous. Je vais me lever pour que ce soit plus agréable pour vous. Alors, M. Bousquet vous a déjà bien rebanillé le contexte pour l'opération de revitalisation du territoire. Je vais peut-être essayer de rentrer un peu plus dans le concret. Parlons habitat, parlons des aides. Mais avant toute chose, pour bien cerner le dossier opération de revitalisation du territoire qui va pleinement concerner la commune du Lardin, c'est un outil partenarial, donc avec tous les partenaires acteurs du développement du territoire, dont la communauté de communes, un outil qui va être opérationnel sur la commune du Lardin dès le dernier trimestre 2022. Donc cet outil est là pour vous faciliter la tâche dans la mise en œuvre de vos projets. Et sur la commune du Lardin, il y a bon nombre de projets qui sont envisagés pour les années à venir. Donc il faut prendre l'ORT comme étant un outil facilitateur. Et nous, notre rôle en tant que communauté de communes est de vous accompagner dans cette démarche et d'assurer une cohérence, justement, de toutes les démarches à l'échelle du territoire communautaire. Vous, les élus du conseil municipal du Lardin, avez déjà travaillé sur cette opération de revitalisation du territoire. Sur des questions de périmètre, des questions de projets. Donc en parlant de périmètre, nous vous avons proposé à l'affiche le périmètre sur lequel vous avez travaillé. Donc, de manière très concrète, l'ORT, c'est un outil qui se territorialise au sein de votre commune. Seule la partie centrale, le centre-bourg, sera concernée par cette opération de revitalisation du territoire, par ses effets. En termes d'effets, je vais citer un exemple, le dispositif de Normandie. Le dispositif permettant l'investissement locatif des particuliers afin de faire sortir des biens de l'état de vacances et de les remettre sur les marchés en proposant des loyers à prix conventionné. Donc, ce dispositif de Normandie est possible grâce à l'ORT sur le territoire du Lardin. Enfin, on en a parlé tout à l'heure et on va en parler longuement. Sur l'habitat, l'élément déclencheur, c'est l'ORT. Et au sein du périmètre qui a été défini, c'est ici que les effets du programme Habitat se font ressentir. Donc, vous avez travaillé là-dessus, c'est votre proposition. Nous allons l'intégrer tel quel dans le document conforme à vos attentes et ce sera sur cette base que nous allons construire tout le projet autour. En termes de projet, l'habitat, apportons quelques chiffres. M. Pousquet a commencé à esquisser le schéma, mais au-delà des 250 000 euros que la communauté de communes va mettre sur la table chaque année pendant 5 ans, ce sont évidemment les participations des communes qui font la différence. La commune du Lardin, 15 000 euros mises sur la table dès 2023 pour l'aide au rabattement de façade. Et au-delà de la commune du Lardin, il y a aussi d'autres communes de notre territoire, Terraçon, Tenon, Autofort, qui vont participer à la démarche et qui vont permettre de porter l'enveloppe globale à 329 000 euros d'aides directes qui pourront être attribuées aux particuliers à compter du 1er octobre suivant conditions. Petit point sur les 250 000 euros apportés par la communauté de communes. Donc enveloppe forte, très importante. On a pu le constater, c'est un effort de la part de la communauté de communes plus important que les agglomérations limitrophes. La communauté d'agglomération du Grand Périgueux, la communauté d'agglomération du bassin de vie, Brive, met beaucoup moins sur la table par rapport à la communauté de communes Terraçonnées au Périgord-Noir. Donc là, c'est preuve de l'ambition que portent les élus afin d'accompagner la réhabilitation de l'habitat privé. Parmi ces 250 000 euros, il y aura une enveloppe de 44 250 euros qui sera affectée pour partie à la commune du Larbon, du moins au périmètre qu'on vous a présenté précédemment. Je précise pour partie, car l'idée est de permettre aux communes d'Autofor et du Lardin de se répartir cette enveloppe. Ce sont des communes qui présentent des caractéristiques similaires, ce sont des communes qui marquent l'équilibre sur notre territoire. Le Lardin, c'est l'équilibre entre des communes comme Pérasson et Tenon. Autofor permet d'assurer l'équilibre sur tout le nord du territoire communautaire, et bien plus. Donc, partant de ce constat, la communauté de communes a fait le choix d'affecter une enveloppe commune à ces deux territoires. C'est dans les zones définies qui ont été définies dans les commissions. Mais l'ensemble de la communauté de communes et l'ensemble de la commune aura certes des aides moins ciblées, moins importantes, mais il y en aura pour tout le monde. Exactement. Il faut le dire. On n'a pas l'air de cibler uniquement. On a ciblé, vous avez ciblé, et avec vous, les priorités qui participent à la vie et au développement. Mais tout le monde ira un peu droit. Tout à fait. Les élus de la communauté de communes ont fait le choix d'avoir un programme de l'habitat qui concerne l'intégralité du territoire communautaire, donc les 37 communes. Mais au regard des problématiques qu'on peut rencontrer dans les centres-villes, la vacances, l'habitat dégradé, les commerces vacants, les élus ont fait le choix de renforcer l'intervention sur les quatre centralités, les quatre communes qui présentent le plus de services, d'équipements, de commerces sur le territoire. Donc encore une fois, Terrasson, Le Lardin, Hautefort et Tenon. Et les zones urbaines. Et les zones urbaines de ces communes. Mais les autres ne sont pas oubliées. Il faut faire attention à les présenter aussi. Il n'y a tout à fait. Il n'y a aucune zone blanche sur notre territoire. Chaque ménage du territoire communautaire pourra, suivant condition, être éligible à des aides de la communauté de communes pour améliorer leur logement. Vous êtes, qui est dit, en zone diffuse. Tout à fait. En zone diffuse. Voilà. Et, parce que moi, j'aime bien dire les choses pour ne pas qu'après, on me dise, vous avez promis, bon, et merveille, et ce n'est pas tout à fait ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas... Il y en a qui sont un peu plus sédé que d'autres, mais ce n'est pas pour aider ceux-là. C'est parce que ça participe au développement de la commune. La politique, c'est aussi les choix d'orientation, de financement. Et, quelque part aussi, il y a des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs, c'est ça, il faut que tu l'expliques. Les propriétaires occupants, tout le monde n'aura pas droit à toutes les aides de l'ANA. Il faut que tu l'expliques. C'est une mesure sociale. Donc, c'est les propriétaires modestes et très modestes qui ont droit. Il y a des critères de revenus. Il y en a certains qui n'ont pas droit. Par contre, sur les propriétaires bailleurs, les investisseurs qui amènent de la richesse, eux, il n'y a pas de plafond de revenus. Ça, il faut bien l'expliquer aussi. Parce qu'il arrive qu'après l'étude, on puisse dire des fois, vous n'avez droit qu'à ça et pas à ce que vous pensez. Il repose. Donc, M. Bousquet a bien synthétisé le schéma. C'est ce qui vous est proposé. Effectivement, toutes ces aides de la part de la communauté de communes sont soumises à conditions, notamment conditions de ressources. Comme il a été dit, seuls les propriétaires occupants, les propriétaires qui résident dans leur logement et qui souhaitent faire des travaux d'amélioration de leur logement. Ces gens-là sont soumis à des conditions de ressources. concrètement, c'est le revenu fiscal de référence de l'année N-1 qui fait foi. Donc, cette soumission à revenu est l'élément déclencheur afin de pouvoir obtenir des aides de l'ANA et donc de la communauté de communes. Car nous sommes là pour abonder les aides de l'ANA. Donc, à titre de... Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat. C'est une agence de l'État qui se charge de toute la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'habitat. Donc, c'est une agence qui est là, qui dispose d'un budget propre et qui a des aides aux particuliers afin qu'ils puissent réaliser des travaux de changement de mode de chauffage, de remplacement de menuiserie, d'installation d'un assainissement non-collectif, etc. Et l'ANA a aussi délégué une partie de son action au département. Le département a la compétence pierre de type 2. Je ne veux pas entrer dans la technique. Mais donc, il nous faut l'accord et de l'État et du département pour que nous, on puisse agir. Ça expliquera qu'il faut que cette convention soit signée par tout le monde. Tout à fait. Donc, nous sommes, finalement, nous, communauté de communes, inscrits dans un schéma qui est déjà opérant et il vous est proposé, vous, communes du Lardin, de nous accompagner dans cette démarche. Donc, il y a des conditions qui s'imposent à nous, tels que les critères de revenus. Il y a des travaux susceptibles d'être subventionnables. C'est la même chose. Nous n'avons pas le choix de la liste des travaux subventionnables. Il s'agit de listes arrêtées à l'échelle nationale. Je vais vous donner quelques exemples. Les travaux d'économie d'énergie, changement de mode de chauffage, isolation, installation d'une VMC, par exemple, ce sont des travaux qui peuvent être éligibles aux aides de l'ANA et donc de la communauté de communes. Les travaux d'adaptation des logements pour le public vieillissant, le public porteur de handicap. Lorsque vous souhaitez faire adapter votre salle de bain, remplacer la baignoire par une douche à fond plat. Lorsque vous souhaitez faire abaisser votre noblier, par exemple. Ou installer des rambardes dans les escaliers. Travaux d'adaptation du logement qui peuvent être éligibles à des subventions de l'ANA et donc de la communauté de communes. La mise aux normes des logements électriques, des réseaux humides, la mise aux normes de la plomberie. J'en ai parlé tout à l'heure, la mise aux normes de l'assainissement non collectif. Plein de lignes qui sont également éligibles à ces aides. Et enfin, en plus de ce package, de ce volume de travaux subventionnables, la commune du Lardin, du moins, nous vous en faisons la proposition, que votre collectivité subventionne les aides au rabalement de façades. Nous, la communauté de communes, et c'est le choix des élus communautaires, c'est d'accompagner les privés dans l'intérieur, l'amélioration de l'intérieur. Mais il restera l'extérieur, ce qui est directement visible depuis la route. C'est ce qu'on rencontre dans tous nos centres-bourgs. Vous voyez, ces façades dégradées, c'est ce qu'on voit en premier. L'habitat dégradé en intérieur, on le voit après. On voit des fleurs, ici, ça cache. La végétalisation est importante, bien entendu. Mais les façades, c'est le premier. Donc, on vous en fait la proposition, c'est de porter à nos côtés un programme de ravalement de façades, un programme d'embellissement du centre-bourg du Lardin. Voilà l'objectif. Et voilà donc le panel de travaux qui peuvent être subventionnables. Vous allez donc me poser la question quelles sont ces fameuses aides ? Quel est le détail ? Il y a donc, aujourd'hui, pour les travaux de maintien à domicile, d'adaptation du logement, il y a, en fonction des critères de ressources, des aides de l'ANA, qui peuvent aller de 35 à 50 % de subventions sur les travaux à réaliser. A cela, et sur le territoire du centre-bourg du Lardin, la communauté de communes se propose d'apporter une prime à hauteur de 10 % du montant des travaux, soit une prime d'environ 2 000 euros maximum par opération. Donc, c'est ce qui est proposé par la communauté de communes, 10 % en supplément des aides de l'ANA. Et ces 10 %, ça peut correspondre à une aide de 2 000 euros pour des travaux type remplacement d'une baignoire en douche à fond plat. Sur la question de la lutte contre la précarité, oui ? Une précision pour que le monde comprenne bien. Donc, si on applique l'ANA uniquement, elle s'applique sur l'ensemble du territoire et de la commune de l'Ardin, il ne sera que sur le territoire et qui est définie dans le cadre de l'ORT. Tout à fait. Voilà, je veux que ça soit un peu de gens qu'on ferait mieux. Alors, vraiment, on va le remarteler, mais à ce jour, l'ensemble de vos administrés qui répondent aux conditions présentées précédemment peuvent être éligibles aux aides de l'ANA avec ou sans effort particulier de la part de la communauté de communes ou de la commune. C'est ce qu'on appelle un programme de droit commun. Il suffit juste de prendre contact avec, par exemple, Péridor-Noir-Rénov, le 05 que vous avez à l'accueil de la mairie et les agents vont vous réorienter vers, du moins, vont vous accompagner, vont monter le dossier de demande d'aide avec vous et vous allez, suivant les conditions, être éligible aux aides de l'ANA. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Le principe qui a été décidé par les élus de la communauté de communes, c'est d'apporter un plus à ces aides, de venir renforcer l'enveloppe. Sur ces questions de travaux d'adaptation, c'est 10% supplémentaire que la communauté de communes se propose d'apporter par opération. Le même principe sur la précarité énergétique. l'ANA aujourd'hui va agir entre 35 et 50% de subventions. C'est déjà intéressant en fonction des dossiers. Le conseil départemental va apporter une enveloppe de 500 euros par travaux. Et là, la communauté de communes va proposer une aide de 1000 euros forfaitaires pour subventionner ces travaux plus 1250 euros supplémentaires au niveau du centre-bourg du Lardin si les travaux en question répondent à certains critères tels que l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés, exemple, la ouate de cellulose pour la cité du papier ça peut être intéressant ou encore l'utilisation d'isolation faite de poils de tout animaux tels que les moutons qu'on peut trouver dans les pâtures. Donc, l'utilisation de ces matériaux dans la construction, les élus communautaires ont choisi de le primer. Le remplacement de vos anciens systèmes de chauffage par des pompes à chaleur performantes ou des chaudières à haute concentration très performantes, donc, ce type de démarche, la communauté de communes a choisi également de la primer. C'est une aide 1250 euros en plus. Et enfin, pour les travaux pour lutter contre l'habitat très dégradé, les questions de mise en accessibilité, les questions de rénovation de tous les systèmes électriques, hydrauliques du logement, l'ANA se propose d'intervenir à hauteur de 50%. Le département, une enveloppe de 500 euros par opération. Et là, pour ces travaux-là, la communauté de communes propose une aide de 2750 euros par opération. Cette même aide sera majorée par la fameuse prime de 1250 euros si vous souhaitez user de matériaux biosourcés, géosourcés ou que dans l'opération, dans la rénovation globale, il y ait encore une fois un changement de mode de chauffage. Là, ce sont les fameux 1250 en plus qui sont prévus au niveau du centre-bourg du Lardin. Il s'agissait des aides qui sont proposées pour les propriétaires occupants. Maintenant, pour les propriétaires d'ailleurs, le propriétaire qui ne réside pas dans son logement, qui le loue, ou la personne qui va acquérir un bien vacant pour le mettre en location, ce qu'on appelle un propriétaire bailleur. Au niveau du centre-bourg du Lardin, aujourd'hui, l'ANA propose 25% de subvention. Demain, la communauté de communes apportera, du moins proposera sous condition, une aide de 2500 euros supplémentaires qui sera elle aussi majorée par les 1250 euros que j'ai présentés précédemment. Pour les travaux de rénovation globale, là nous sommes sur le volume de travaux le plus important. Imaginez-vous une maison ou un immeuble en plein centre-bourg du Lardin d'ailleurs, totalement vacant, avec une façade très dégradée, une toiture quasiment ciel apparent avec de grandes problématiques en interne. Là, c'est un volume de travaux beaucoup plus conséquent. L'ANA pourra apporter une aide à hauteur de 35% plus une prime de 2000 euros par opération. Et face à ce dispositif-là, la communauté de communes se proposera d'apporter également 2500 euros sur la table avec, encore une fois, la prime de 1250 si jamais vous utilisez des matériaux biosourcés ou géosourcés. Enfin, dans le même périmètre du centre-bourg du Lardin, il y a donc un système de prime supplémentaire qui sera proposé par la communauté de communes et donc par la commune du Lardin. Par la communauté de communes, il y a une priorité pour nous, c'est de remédier à la problématique de vacances. Un immeuble, une maison inhabité, voilà notre priorité. C'est d'y remédier et de remettre de la vie dans ces unités-là. Donc, les élus ont souhaité proposer une prime de 1500 euros par opération. Vous êtes propriétaire d'une maison actuellement inoccupée. Vous souhaitez faire des travaux pour que celle-ci soit remise en location ou pour l'occuper vous-même. La communauté de communes vous allouera sous condition une prime de 1500 euros forfaitaire. Si vous êtes un jeune ménage ou si vous êtes un ménage répondant aux critères et qu'il s'agit de votre premier achat, la communauté de communes souhaite aussi favoriser ce qu'on appelle la primo-accession, favoriser le premier achat immobilier. là, vous achetez le bien pour faire des travaux de rénovation par la suite. Donc la communauté de communes pourra allouer une aide de 1250 euros par opération. Voilà tout le package d'aide qui sera proposé par la communauté de communes en abondement de l'ANA dans le centre-bourg du Lardin et en complément de cela, la commune sur la proposition de la commission qui a travaillé en-dessus, la commune se propose d'accompagner le ravalement des devantures des habitations avec une aide de 75 euros par mètre carré de façade ravalée, maximum 40 mètres carrés de façade, soit une enveloppe de 3000 euros par façade ravalée ou si le propriétaire ne répond pas du tout aux critères de l'ANA, là, la commune a quand même souhaité accompagner la démarche et proposer une aide qui sera de 37 euros par mètre carré, toujours sur la même enveloppe de 40 mètres carrés, soit 1480 euros par façade à ravalée. Voilà donc le détail. Je vais essayer d'illustrer encore plus mes propos avec un exemple pour que ce soit encore plus concret pour vous. Partons sur la thématique du mal-logement, l'habitat insalubre chez des propriétaires occupants. A ce jour, dans, alors ces deux personnes revenues très modestes mais salariées, ces deux personnes résident dans le centre-bourg du Larbin-Saint-Lazare. Ils souhaitent acquérir un logement vacant et réaliser des travaux de rénovation globale. Nous sommes sur les travaux lourds de la menuiserie, du chauffage, l'isolation des combles, des murs, postes de VMC, remise aux normes d'électricité et rénovation de la toiture. Montant des travaux, 68882 euros TTC. C'est une estimation. Il y a des frais de dossier aujourd'hui pour être accompagné par le partenaire départemental Souviens. 60 euros pour l'accompagnement TTC. L'ANA, dans ce cas de figure, peut vous apporter 50% plafonné à 50 000 euros, soit 25 000 euros d'aide directe par l'ANA. Une prime supplémentaire de 1 500 euros. Une autre prime du département, les fameux 500 euros. Et enfin, pour les questions de remise aux normes et de travaux sur la toiture, le conseil départemental peut vous apporter une aide. 1 500 euros pour l'électricité, 2 500 euros pour la toiture. Au final, aujourd'hui, sans opération particulière, vous pourriez, dans ce cas de figure, obtenir un cumul de 31 000 euros d'aide directe de la part de ses partenaires. ANA, conseil départemental de la Dordogne. Soit, ce qui représenterait un reste à charge de 38 242 euros TTC pour le propriétaire. 38 000 242 euros TTC. Certes, une somme, mais c'est là où, par la suite, nous arriverons avec des propositions de financement. Il y a les fameux préataux zéro, il y a les avances sans frais, il y a plein de moyens de, finalement, différer le paiement de ce reste à charge. Dans le cas où le territoire propose une intervention, c'est le cas aujourd'hui. La communauté de commune, couplée à la commune. Pour le même volume de travaux, 68 882 euros, il y aura les interventions des partenaires ANA et département auxquelles s'ajouteront, eh bien, tout d'abord, une prise en charge des 360 euros. Certes, c'est une miette, mais c'est déjà ça. Il n'y a plus la ligne de 360 euros. En plus, il y aura les primes de la communauté de commune. Et là, ça se cumule. 2750 euros. Un éco-bonus, 1250 euros. Pourquoi ? Utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés, sinon, le changement de mode de chauffage. C'était un bien vacant, souvenez-vous. Primes forfaitaires, 1500 euros. Et enfin, ce couple, finalement, il s'agissait de leur premier achat immobilier. Donc, 1250 euros en plus. Au final, le fait d'avoir l'opération portée par la communauté de commune, c'est un gain de 6750 euros TTC au niveau des subventions. Ça permet de réduire le reste à charge. Qui plus est, le fait d'avoir ce type d'opération, ça permet aussi d'avoir accès à d'autres outils pour financer les 30 000 euros de reste à charge. J'attire votre attention là-dessus. Des restes à charge à 1 euro, des isolations à 1 euro, des remplacements de chaudières, de moyens de chauffage à 1 euro de reste à charge, c'est possible. Je le dis ici, je le dis, je l'affirme, même devant la caméra, avec 1 euro de reste à charge, c'est possible. Mais, attention, lorsque ce cas de figure se présente, c'est que vous avez des propriétaires qui cochent toutes les cases. Je dis bien toutes les cases. Public âgé, retraité, avec intervention des caisses de retraite, des deux retraités. Subvention de l'ANA, toutes les subventions de plein pot, subvention du département, de la Dordogne. Et ensuite, des subventions annexes qui viennent gonfler la partie recette. Au final, sur l'isolation et le remplacement du mode de chauffage, oui, sur le territoire, il existe des possibilités de reste à charge à 1 euro. Nous, communauté de communes et le service habitat, on s'assurera que dans ces quatre figures-là, le matériel qui vous sera posé sera de qualité. Ce n'est pas parce que l'administré n'a plus que 1 euro à dépourser qu'on doit lui mettre de l'outillage bas de gamme qui ne durera pas plus de deux saisons. On essaiera de se porter garant techniquement, du moins d'apporter toute notre plus-value technique pour que ce type d'opération soit viable et pérenne dans le temps. Voilà donc sur ce cas de figure-là. il y a évidemment plein de simulations qui peuvent être faites. Je viens de vous parler de ce cas de figure où le particulier peut avoir 1 euro de reste à charge. Dans la majeure partie des cas, il s'agira de remplacement de mode de chauffage, de pose de menuiserie, d'isolation des combles, des murs, intérieur, extérieur et nous serons sur une moyenne, je dis bien une moyenne prévisionnelle de 45 à 70% de subventions. Voilà la fourchette des subventions qui pourraient être allouées dès lorsque l'opération terrassonnée au Périgord-Noir sera allouée. Dès à présent et ce depuis le 1er janvier 2022, il y a un numéro et un nom à retenir et c'est très important. Périgord-Noir et Nobles. Le président en a parlé, c'est la porte d'entrée de toute démarche d'amélioration de l'habitat. Il ne faut pas hésiter, la moindre question, il faut contacter ce 05, vous avez les informations à l'entrée de la commune, vous avez un site internet Périgord-Noir et Nobles, c'est un service qui a été créé en partie par la communauté de communes Terrasseau et Périgord-Noir avec ses partenaires de Périgord-Noir. C'est un service qu'on finance via des agents derrière, il y a des gens qu'on a recrutés spécialement, des spécialistes en la matière, des gens qui sont capables de vous accompagner dans la conception d'un projet, dans le montage de dossiers et aussi dans le suivi des travaux. Donc, même lorsqu'au 1er octobre 2022, le territoire disposera de sa propre opération, Périgord-Noir et Nobles restera la porte d'entrée de toute démarche en matière d'habitat. Et d'ailleurs, au niveau de la communication du grand public, il s'agira toujours de communiquer sur Périgord-Noir et Nobles. Et pour vous, les élus, pour toute question relative au dispositif, communauté de communes, dispositif commune, le service habitat de la communauté de communes restera à votre disposition. Et d'ailleurs, ce service habitat, c'est lui, dans la proposition qui vous est faite, c'est lui qui aura à charge dès le 1er octobre l'accompagnement des propriétaires dans la conception, montage de dossiers, suivi de travaux, suivi des versements de subventions. C'est lui qui aura à charge ses missions. Et c'est lui qui, sur la prime ravalement de façade, fera les propositions à la commune. Le particulier désire faire des travaux. Il contacte Périgord-Noir et Nobles en fonction des conditions Périgord-Noir et Nobles renvoie ou pas vers le service habitat de la communauté de communes. Ce service, s'il s'agit de travaux subventionnables par la commune, exemple ravalement de façade, constituera le dossier, étudiera la préfaisabilité de celui-ci et ensuite fera la proposition à la commune qui, elle, la commune, aura pour rôle d'étudier le dossier et d'attribuer oui ou non l'aide communale. Bien entendu, il y a peut-être de nombreuses questions sur ces différents dispositifs. Nous sommes à votre disposition pour tenter d'y répondre ou du moins d'éclairer un maximum sur ces différentes aides. petites questions. Ça a été très, très clair. Donc, c'est à partir de moins de... L'objectif, c'est le 1er octobre 2022. Et alors, tout à fait. Donc, pour arriver à cet objectif du 1er octobre 2022, la commune du Lardin doit évidemment, du moins le conseil municipal, doit se saisir des dossiers qui vont lui être transmis dans les prochains jours. Il y a des conventions qui ont été donc travaillées avec vous au fil de l'eau. Une convention d'opération de revitalisation de territoire, une convention sur le programme Habitat, convention vraiment estampillée Habitat, ainsi qu'une convention avec un partenaire qui s'appelle Procivis et qui permettra aux administrés de bénéficier d'avance. Je m'explique. Nous, les collectivités, nous ne réalisons pas d'avance à destination des entreprises. C'est pour cela que nous passons par des partenaires publics tels que Procivis, Nouvelle-Aquitaine. Et ce partenaire pourra donc avancer la subvention communauté de commune ou commune directement à l'entreprise et après réalisation des travaux, la communauté de commune ou la commune remboursera directement le partenaire Procivis. Donc, trois projets de convention vont seront transmis dans les prochains jours. ces projets-là sont proposés au prochain conseil municipal et à ce même conseil municipal il y a aussi un document très important et là je me permets d'insister, c'est le règlement d'attribution de l'aide communale. Votre règlement. Celui-ci est actuellement entre vos mains. Du moins, le projet est à l'étude au sein de vos services. N'hésitez pas encore une fois à prendre le temps de le travailler pour pouvoir le présenter au prochain conseil municipal. Ce règlement permettra donc de gérer l'attribution des 15 000 euros, de l'enveloppe de 15 000 euros que la commune va allouer pour le ravalement de façade dès le 1er octobre 2022. Alors, vraisemblablement, ce prochain conseil municipal aura lieu le 1er août tout simplement parce qu'on met un peu le couteau sous la gorge et que ça doit être validé, le département, ça va être validé à mi-septembre sachant qu'au mois d'août les trois-quarts des personnes sont en congé donc je pense que le 1er août il faut attendre le retour de la convention aussi. Donc, voilà, je vous en informerai mais vraisemblablement pour l'instant on s'acheminerait vers la date du 1er août. Donc, s'il y a des gens qui ne peuvent pas bien donner du pouvoir parce que on est désolé mais on ne peut pas le timing est ainsi fait. On est contraint de le faire avant mi-septembre en tout cas. Et comme nous on a un projet de faire un conseil municipal pour toutes les affaires courantes à fin septembre il est clair qu'on ne peut pas faire deux conseils municipaux d'affilée donc on s'acheminerait vers une date du 1er août. Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui est est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport à ces aides donc vous l'avez compris donc ça concerne les je dirais le supplément d'aide concerne donc un périmètre qui a été défini qui vous a été présenté tout à l'heure et qui effectivement correspond réellement au centre-bou pour rénover et embellir si je puis dire et ça a été dit le centre-bou voilà c'est quand même l'objectif de cette action mais sachant que donc les aides de l'ANA s'appliquent évidemment sur tout le territoire diffus et tout le territoire donc de la communauté c'est clair pour tout le monde il n'y a pas de questions particulières tout le monde saura l'aurait expliqué en fait parce que c'est surtout ça pour l'expliquer à la population parce qu'on va peut-être avoir des questions donc le butin municipal a été distribué il y a une page effectivement qui concerne Périgord et Nord voilà donc n'hésitez pas à appeler donc en tout cas ce numéro de téléphone qui vous orientera évidemment pour toutes les personnes qui ont des projets de rénovation dans les activités que l'on a avec nous tout à l'heure voilà merci on aura demain à Hautefort c'est demain ou non mercredi Hautefort et que non et après il va y avoir des rassures mais des actes relatifs aux droits d'occupation d'utilisation des sols et notamment la convention de servitude avec Enedis donc dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la desserte et d'alimentation du réseau électrique d'une description publique des travaux envisagés doivent emprunter la propriété de la commune et plus précisément les parcelles cadastrées H184 et H288 ça ne vous dit rien donc je vous les situe ce sont des canalisations souterraines qui sont entre la salle des fêtes et l'école voilà donc il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à signer la convention avec Enedis alors qui est contre qui s'abstient je vous remercie le deuxième point de l'ordre du jour quand même concerne le domaine et le patrimoine de l'acquisition donc on va vous proposer l'acquisition d'un terrain pour la programmation de 7 à 8 logements individuels alors nous avons vous le savez une très forte demande de logements donc sur notre commune actuellement et un terrain est actuellement disponible et conviendrait parfaitement à Bordeaux-L'habitat notre collectivité souhaiterait l'acquérir c'est un terrain de 3 388 mètres carrés cadastré 1 i 205 donc c'est suite une entrevue avec Périgord Habitat pour la programmation et la construction de 7 à 8 logements sociaux donc sur notre commune le montant prévisionnel de cette activisation s'élève à 48 787,20 euros soit 14,40 euros le mètre carré auquel s'ajouteront les frais notariés estimés à peu près à 5 500 euros la commune souhaite se porter acquéreur et le rétrécondera ensuite à cet organisme alors pour ceux qui donc la personne ça ne vous dit rien j'imagine donc c'est je vais vous le situer c'est au niveau des martrais et c'est actuellement la parcelle qui appartient à monsieur De Royère donc c'est la parcelle qui est vacante c'est la seule parcelle au niveau des martrais qui est encore pas occupée si je puis dire alors pour ce faire donc monsieur De Royère a consenti à nous faire un rabais de 20% puisque le prix qui avait été fait donc d'après les chiffrages donc du cadastre était de 60 984 euros or il nous la vend à 48 787 euros puisqu'ensuite nous allons devoir la rétrocéder à Périgord Habitat pour un euro symbolique voilà ça c'est comme ça que ça fonctionne dans le cadre des logements sociaux c'est la part qui est apportée par la mairie pour effectivement pouvoir avoir par la suite des logements sociaux qui seront construits dans l'intégralité bien sûr par Périgord Habitat donc vous savez aujourd'hui que nous avons une problématique notre population décroît depuis des années donc on est passé de 2080 habitants quand on était encore conseillère municipale en 2008 à aujourd'hui 1750 habitants donc je crois et je pense nous pensons qu'il faut stopper cette érosion et il faut d'autant plus la stopper pour sauver nos commerces et surtout pour sauver nos écoles donc je vous rappelle que cette année nous avons échappé à la fermeture d'une classe par le fait que nous avons consenti à réunir les deux directions d'école maternelle et primaire et ceci nous a bien dit que ça nous laissait à peu près 2-3 ans pour pouvoir augmenter nos effectifs dans les écoles donc l'achat de ce terrain permettrait effectivement d'avoir 7 à 8 logements supplémentaires d'autant plus que nous avons je dirais presque hebdomadairement des demandes de logements voilà donc ça répond vraiment à un besoin et c'est l'effort que la commune est prête à consentir comme je vous l'ai dit pour sauvegarder pour remonter notre population et pour sauvegarder surtout nos écoles voilà et la population ne va pas s'arrêter d'être elle-même non monsieur Delage elle ne va pas s'arrêter d'elle-même mais au lieu d'être 1750 si vous avez au moins 3 ou 4 habitants par logement ça fait déjà une trentaine de plus il faut être piquant pour vous expliquer ça de façon sociologique pourquoi ? pourquoi ? parce que dans les années 60 61 il s'est monté la machine 4 ça fait des centaines et des centaines d'argent les gens ont acheté ou d'autres sont construits maintenant ces personnes sont âgées donc un enfant de leur âge et après il y a le deuxième pour cette fière quand ils ont fait la machine 6 avec plusieurs centaines d'enfants et la machine 6 c'était dans les années 70 70 72 donc ces personnes sont jeunes et pas d'elles-mêmes qui sont remplacées par des personnes jeunes qui ont des enfants voilà oui mais ça ne fait pas augmenter la population pour autant je vous rappelle que la population décroît depuis une dizaine d'années ou un peu plus régulièrement voilà donc pour la première fois monsieur Delage depuis une dizaine ou une quinzaine d'années nous allons avoir au niveau des écoles maternelles un effectif qui remonte pour la première fois voilà oui j'ai dit il y avait 12 messages et oui bah écoutez c'est bien donc on ne peut que s'en féliciter donc l'objectif de cette opération il y a eu 18 décès je ne suis pas sûr que les décès occupaient de la population non je ne pense pas non je ne crois pas effectivement bon écoutez je crois que ça va dans le bon sens et je pense surtout qu'on travaille pour l'avenir et que nous travaillons surtout pour sauvegarder nos écoles et pour sauvegarder nos commerces et la vie économique de notre commune voilà si ça avait été fait plus tôt effectivement ça n'aurait pas été plus mal donc la commune de Lardin-Saint-Lazare vous pourriez prétendre vous avez voulu y rajouter les choses pendant que je vous ai coupé ah non non je vois Mme Boucher d'accord la commune après Mme Boucher il y avait vous M. Delage oui ah on semble-t-il la commune de Lardin-Saint-Lazare Mme Boucher vous oubliez ? non désolé monsieur moi j'étais qu'avec M. Gardet ah ça va pas ah non non je n'étais pas du temps de Mme Boucher je peux vous le certifier avant oui j'étais avant j'étais simple conseillère municipale je n'étais pas maire mais vous êtes correspond à la rue oui c'est exact vous avez sûrement raison parce que le responsable de la commune c'est quand même le maire pas le simple conseiller municipal on est d'accord ? alors la commune de Lardin-Saint-Lazare pourrait prétendre à une subvention donc au titre des contrats de projets territoriaux donc selon le plan de financement prévisionnel proposé donc l'acquisition du terrain serait 48 787 euros 20 les frais notariés je vous l'ai dit tout à l'heure estimés à 5 500 euros ce qui ferait donc une dépense totale de 54 287 euros 20 face à ça on aurait un autofinancement donc de 40 715,40 ce qui représente 75% et donc les contrats de projets communaux à hauteur de 25% seraient sollicités pour un montant de 13 571,80 euros voilà soit donc une subvention de 25% voilà le plan de financement qui vous est proposé 3 388 m² ce qui revient à 14,40 euros le m² y a-t-il des questions complémentaires donc il nous proposait au conseil municipal de mandater madame le maire pour acquérir le terrain et déposer une demande de subvention au titre des contrats de projets communaux qui est contre qui s'abstient je vous remercie nous allons passer au point suivant le point suivant concerne le domaine et le patrimoine d'annulation donc projet dont ça concerne toujours le projet de logement social donc on va vous montrer l'étude qui a été faite donc par Périgord Habitat sur les 7 à 8 logements qui pourraient être envisagés donc sur le terrain des Marterais voilà il y a deux possibilités donc soit l'esquisse qui est à votre gauche qu'on appellera esquisse numéro 1 soit l'esquisse qui est à votre droite l'esquisse numéro 2 voilà donc pour l'instant ça n'a pas été tranché donc dans la première il y a 7 logements et dans la seconde vous allez avoir 8 3 et 3, 6, 7, 8 voilà c'est pour ça que je vous dis 7 à 8 logements donc c'est Périgord Habitat donc qui tranchera voilà donc c'est dans c'est la parcelle quand on rentre tout de suite dans les Marterais sur la gauche là où souvent il y a une affiche les gens mettent les affiches là contre le poteau électrique voilà ils allaient faire voler l'endroit des fruits ah ils allaient peut-être faire voler l'endroit chez nous je ne sais pas ah c'est tout donc voilà pour le projet qui vous est donc proposé donc il est proposé au conseil municipal donc de décider de demander à Périgord Habitat l'office public d'habitat de la Dordogne d'assurer donc la maîtrise d'ouvrage de la construction de 7 à 8 logements individuels locatifs sociaux sur la parcelle cadavre section I numéro 205 et dès que la commune du Lardin sera propriétaire d'autoriser Périgord Habitat à faire réaliser des sondages géotechniques d'autoriser Périgord Habitat à déposer un permis de construire de céder pour un euro à l'office public d'habitat Périgord Habitat les terrains d'assiette des constructions et de prendre en charge les frais de bornage éventuels avec la bande d'accepter la rétrocession éventuelle des surfaces de terrain qui ne pouvaient être confiées à l'usage des locataires tels que bassins de rétention des zones pluviales ou espaces verts collectifs obligatoires et de donner tout pouvoir à Madame le maire pour engager les démarches nécessaires à cette intervention donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie nous allons donc passer à la question suivante mission d'expertise concernant les bestiaires du stade de rugby alors il s'avère que les bestiaires du stade de rugby ont des dégradations donc qui sont qui commencent à devenir assez importantes et avant que la couverture donc de l'assurance n'arrive à échéance donc il est temps effectivement de réagir donc Madame le maire donc vous porte à connaissance alors normalement j'avais fait les photos est-ce qu'il est possible ? Non, voilà j'ai fait les photos le problème c'est qu'on ne peut pas vous les transmettre pour vous montrer l'état de dégradation donc elles sont non portables mais bon la technique fait que je ne peux pas vous les montrer on vous demande de nous croire sur parole mais de toute façon il y a eu un cabinet d'expertise qui a été mandaté en l'absence de dommage ou rage il vous est donc demandé dans le cadre de la garantie décennale de missionner le cabinet d'expertise SARETEC cette expertise permettra de déterminer la responsabilité qui devra être engagée et permettra de procéder pardon aux travaux de réhabilitation voilà donc il y a des fissures il y a des sur toute des menuiseries sur toute la longueur des menuiseries et il a quel âge ce bâtiment là ? les gens qui travaillent 8 ans 8-10 ans voilà donc c'est 8 ans on est encore dans la décennale effectivement voilà donc il est temps de réagir avant que la décennale s'éteigne et donc voilà nous avons réagi parce qu'effectivement on ne comprend pas trop l'état de ce bâtiment qui est quand même récent voilà voilà donc désolé j'avais prévu de vous montrer les photos mais bon ça ne marche pas elles sont sur mon portable si bon s'il y en a qui veulent les voir je peux faire circuler mon portable voilà c'est un portail problème est-ce qu'il y a des questions ? c'est des questions ? je ne sais pas parce que je vais vous poser des questions non non je vais vous demander oui c'est la réaction si vous voulez je peux vous en faire les photos voilà est-ce que toutes les précautions ont été prises à la construction ? l'expertise le dire oui c'est pour ça qu'on demande parce qu'il y a des zones argileuses alors écoutez ne parlez pas des zones argileuses parce que ça fait trois fois que je demande effectivement qu'on me prouve qu'il y a effectivement de l'argile sur cette commune et on me répond qu'il n'y a pas suffisamment d'argile pour pouvoir prendre en compte toutes les dégradations que subissent les particuliers sur leur maison qui se lézardent qui se fissurent etc alors là je ne pense pas que ça soit l'argile mais bon et c'est suffisamment c'est quoi ? c'est plus de 3% de la surface totale globale de la commune mais ça dépend selon les points d'appui et bien écoutez jusqu'à maintenant je ne sais pas si vous avez fait la demande en tout cas nous on l'a fait on a fait faire donc des analyses géotechniques sur différents des forages sur différents non pas des forages des carottages pardon des carottages sur différents points de la commune où les gens nous avaient fait remonter les problèmes sur leur maison qui se fissurent qui se lézardent complètement on a donc soumis ça donc et donc la réponse de la préfecture et des services ont été qu'il n'y avait pas suffisamment d'argile et que ça ne pouvait pas être pris en considération alors si là on me dit que ça avait de l'argile non mais à cet endroit là c'est des marécages c'est pas ça voilà je pense plutôt que c'est ça doit être marécageux je ne sais pas voilà bon écoutez en tout cas voilà ce qu'on me demande donc c'est de m'autoriser à à mandater donc de donner alors il vous est proposé au conseil municipal donc de donner un avis favorable pour mandater le cabinet d'expertise qui s'arrêtait et d'autoriser madame le maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce dossier voilà donc qui est contre qui s'abstient donc je vous remercie en portant une attention particulière vous l'imaginez bien à ce dossier le point suivant concerne donc les domaines des patrimoines et notamment une convention de servitude alors madame le maire donc vous rappelle qu'une convention de servitude a été signée alors on n'était pas là donc c'était avec vous monsieur Delage le 15 décembre 2017 avec le SDE 24 concernant la parcelle L197 qui est située au bourg ouest donc c'est à la rue du château à Saint-Nazin voilà donc moi ça ne me parle pas mais ça va vous parler donc les services du SDE 24 donc vont assurer la rédaction de l'acte administratif et donc il appartient au conseil municipal d'autoriser madame le maire à signer l'acte administratif voilà il est proposé donc au conseil municipal de me donner tout pouvoir pour signer l'acte administratif donc c'est une servitude donc qui passe effectivement au milieu de la rue de Saint-Nazin sur le domaine public sur le domaine public absolument qui est contre qui s'abstient je vous remercie le point suivant concerne la fonction publique et le personnel titulaire donc s'il s'agit d'une modification du tableau des effectifs donc création et suppression de postes alors dans le cadre de la procédure des avancements des avancements de grade quatre agents peuvent être inscrits au tableau des promouvables il appartient maintenant au conseil municipal de créer les postes correspondants et de supprimer les postes occupés actuellement par les agents alors il vous est proposé de créer un poste d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe à temps complet à partir du 1er septembre 2022 cela concerne Elodie Lefebvre il vous est proposé de créer un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à raison de 22 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2022 cela concerne madame Corinne Papé il vous est proposé de créer un poste d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à temps complet à compter du 1er septembre 2002 il s'agit de madame Sylvie Lachaud et enfin il vous est proposé de créer un poste de puéricultrice de classe supérieure à temps complet à compter du 1er septembre 2022 il s'agit de madame Magalie Bloch en contrepartie il vous est proposé donc de supprimer donc un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet à compter du 1er septembre qui correspond au poste actuel de Elodie un poste d'adjoint technique territorial à raison de 22h hebdomadaire à compter du 1er septembre celui de Corinne Papé un poste d'adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er septembre 2022 concernant Sylvie Lachaud et un poste puéricultrice à temps complet à compter du 1er septembre 2022 concernant Magalie Bloch Également Également suite au reclassement de cadres d'emploi des techniciens paramédicaux il convient de supprimer le poste de technicien paramédical et de créer un poste de masseur kinésithérapeute à temps complet à partir du 1er août 2022 Également suite à une nouvelle réglementation concernant la crèche nous avons l'obligation de recruter un éducateur de jeunes enfants à temps complet à compter du 1er septembre 2022 il nous est proposé de créer un poste d'éducateur de jeunes enfants à temps complet à compter du 1er septembre 2022 et enfin suite au départ de deux agents de la collectivité il convient de supprimer en premier cas un poste d'attaché à temps complet à compter du 1er septembre 2022 qui correspondait au poste de Nathalie Warnier et de supprimer un poste d'adjoint d'animation principale deuxième place à compter du 1er septembre 2022 qui était le poste de Béatrice Lajoigny donc il découle de ces variations de personnel un tableau des effectifs qui va vous être présenté à l'écran avez-vous des questions là-dessus ou des remarques vous aurez noté qu'il n'y a pas de création de poste et d'augmentation si ce n'est la seule réglementation qui a changé au niveau de la crèche où on nous impose à partir du 1er septembre de recruter un éducateur jeune enfant et je vous dis que ce n'est pas une simple affaire parce qu'on ne trouve personne donc il n'y en a pas nous espérons à l'heure où je vous parle nous n'en aurons pas nous allons en recevoir mais c'est très très compliqué le recrutement est très compliqué vous savez qu'aujourd'hui c'est très compliqué de recruter un éducateur jeune enfant alors c'est c'est quelqu'un qui fait de l'animation un peu voilà qui est là pour faire un peu plus d'animation proposer des choses pour les enfants en termes qui se borne et qui se borne derrière la Suisse qui se borne un petit peu la directrice mais c'est surtout voilà créer des animations à destination de l'éveil des enfants et qui est il faut avoir le diplôme voilà c'est ça c'est très compliqué il y en a très très peu sur le marché du travail ça fait bon ça fait un moment qu'on sait que l'obligation on pensait bien qu'on ne s'est pas mis maintenant début juillet pour le mois de septembre on a déjà fait passer combien de trois fois quatre fois quatre fois l'annonce je pense voilà on n'a toujours rien donc c'est un peu désespérant on espère qu'on aura trouvé quelqu'un d'ici le premier septembre y a-t-il des remarques y a-t-il des sur ces tableaux des effectifs voilà donc pas d'effectifs supplémentaires si ce n'est donc le JO voilà éducateur gérant donc il est proposé au procès municipal d'adopter ces modifications donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie le point suivant concerne la fonction publique et les régimes indemnitaires il vous est proposé donc de modifier donc une délibération sur la mise en place donc du régime indemnitaire tenant compte donc des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel qui s'appelle le RIFSEP alors le RIFSEP correspond au régime indemnitaire octroyé aux agents jusqu'alors le kinésithérapeute dépendait de la catégorie B il dépend maintenant de la catégorie A il est maintenant possible donc d'entroyer au kinésithérapeute le RIFSEP correspondant à sa nouvelle catégorie nous avons soumis notre délibération donc au comité technique qui siège auprès du centre de gestion et qui a émis un avis favorable donc je vous propose donc d'appliquer le RIFSEP au kinésithérapeute en tenant compte donc de son nouveau statut voilà y a-t-il des remarques des questions très bien donc il est vous est proposé d'adopter donc ces modifications donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie le point suivant le point suivant concerne la modification des statuts de la communauté de commune relative aux conventions de groupements de commande donc monsieur le président est resté parmi nous donc ça sera bien s'il y a des questions les conseils municipaux les conseils municipaux d'obtenir d'obtenir surtout je dirais des meilleurs prix puisqu'un groupement d'achat permet essentiellement sur le volume d'obtenir de meilleurs prix monsieur le président on avait des choses à rajouter là-dessus ou pas ? on le faisait jusqu'à présent il fallait que la communauté fasse partie des collectivités qui étaient dans le groupement de commandes ça c'est pour se donner la possibilité de le faire si nous on n'est pas dans le groupement de commandes par exemple dans la défense incendie on va faire un groupement de commandes peut-être pour des bâches peuvent être achetées par toutes les communes il y avait des panneaux à tranquille ça a été fait oui ça a été fait oui ça peut être ce genre de pas non citant ça peut être commune sans gassage donc il vous est donc il vous est proposé d'accepter la modification statutaire relative aux conventions de commandes et de valider les nouveaux statuts de la communauté qui a rassumé le périodes noirs tel qu'un excès donc à la présence vous avez dû les recevoir vous avez dû les avoir voilà donc qui vote contre qui s'abstient je vous remercie l'objet donc du prochain point c'est la modification des statuts du syndicat départemental d'énergie de la Gordogne donc vous avez dû recevoir également donc la plaquette du SDE 24 donc lors de la lors de la séance du 1er juin 2022 donc le comité syndical du SDE 24 a délibéré pour modifier ces statuts les modifications portent notamment sur la transformation en syndicat mixte fermé la réécriture des compétences en matière de transition énergétique la possibilité d'intervenir en tant que maître d'ouvrage délégué pour la rénovation énergétique des bâtiments publics et l'ajustement du nombre de délégués du collège de Périgueux conformément à l'article du CGCT donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur les modifications statutaires du SDE 24 conformément au projet de modification qui vous a été envoyé avec la provocation est-ce qu'il y a des remarques sur ces modifications du statut du SDE 24 non donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification des statuts du SDE 24 donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie le point suivant concerne l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 qui va être obligatoire au 1er janvier 2023 donc il faut savoir qu'aujourd'hui la commune du Lardin utilise la nomenclature qui est en cours qui est donc la M14 et donc à partir du 1er janvier 2023 l'ensemble des communes vont être obligées de passer à la M57 alors nous nous avons nous nous sommes posés et proposés comme commune test et donc aujourd'hui donc voilà Gladys et Ingrid sont la commune test sur le territoire avant la mise en place officielle donc au 1er janvier 2023 donc cette nomenclature est plus détaillée que les règles budgétaires les règles budgétaires assouplies elle concernera le budget principal et ses trois budgets le budget annexe donc le centre de formation la crèche du manège des Pichons et le centre municipal de santé pour information cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire de ce fait pour le budget primitif 2023 la colonne budget prévisionnel N-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable on vous le réexpliquera au moment du budget le comptable public a émis donc un avis favorable et il est proposé de passer à la M57 donc dès le 1er janvier 2023 de toute façon on a mis un rapport je ne sais pas voilà y a-t-il des remarques là-dessus ? non j'imagine donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la ville du Lardin-Saint-Lazare d'adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 et d'autoriser madame le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présence de délibération donc qui est contre ? qui s'abstient ? merci alors le point suivant concerne la mise à jour des tarifs de location de salles communales donc ça concerne essentiellement les tarifs de location du centre aéré alors ce centre aéré est loué toutes les semaines alors depuis fin de la vie on va dire est loué toutes les semaines pour une somme qui me semble qui nous a semblé je dirais maudique voire dérisoire donc aujourd'hui pour je vais vous rappeler les anciens tarifs donc pour les personnes qui sont de la commune donc pour les lardinois du 1er mai au 30 septembre il est loué pour 70 euros et pour les autres et pour les autres utilisateurs 140 euros et du 1er octobre au 30 avril pour les lardinois il est loué à 100 euros et pour les autres utilisateurs à 200 euros bon inutile de vous dire que pour 70 euros aujourd'hui quand vous allumez la lumière et quand vous 100 euros les mois d'hiver et que vous allumez le chauffage bon voilà inutile et que c'est pris tous les week-ends bon voilà alors on vous propose d'augmenter légèrement les tarifs donc du 1er mai au 30 septembre pour les lardinois au lieu de 70 100 euros et pour les autres utilisateurs au lieu de 140 passer à 200 euros et pour la période hivernale donc du 1er octobre au 30 avril pardon pour les lardinois au lieu de 100 euros 150 euros et pour les autres utilisateurs 250 au lieu de 200 euros ce n'est pas une augmentation très conséquente mais bon ça nous permet un petit peu d'assumer les charges et étant donné qu'il est loué quelques semaines vous savez bien qu'il y a quand même parfois quelques dégradations et qu'il faut faire quelques petits réajustements et quelques petits travaux voilà est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ces propositions ? s'il y a un nouveau règlement pour penser à veiller qu'il n'y ait pas de sous-location oui mais ça ça ne change pas le prix de l'allocation non mais en réécutant le texte vous pouvez penser bref je pense que de toute façon on changera juste le tarif on ne va pas changer ce qui est marqué dedans par rapport au tarif est-ce qu'il y a des nouvelles tarifications ? ça ne va pas prendre les gens un peu ça ne va pas prendre les gens dans le gros je pense qu'aujourd'hui il ne doit pas y avoir beaucoup de salles qui se louent à 100 euros sur le territoire 100 euros on n'a pas grand chose je ne pense pas surtout on passe de 70 à 100 pour les lardinois et de 140 à 200 pour les personnes extérieures je rappelle qu'il est loué tous les week-ends c'est impressionnant donc à force c'est sûr qu'on a quand même des dégradations et des travaux à assurer derrière est-ce qu'il y a d'autres ? donc il vous est proposé d'approuver les nouveaux tarifs de l'allocation du centre aéré qui seront applicables à compter du 1er août 2022 donc qui est contre ? qui s'abstient ? je vous remercie alors là on va il y a 2-3 points où il s'agit donc ça concerne le budget de la commune et des décisions modificatives alors concernant décision modificative numéro 1 donc il est nécessaire d'augmenter les crédits du budget principal pour les titres annulés sur l'exercice antérieur ça c'est suite au changement qu'il y a eu de trésorerie donc vous savez que la trésorerie fermée à des rassons s'est toute passée à ça là et donc là au niveau administratif il a fallu faire quelques ajustements donc il convient de prélever l'imputation 022 dépense imprévue de 3000 euros et de créditer 3000 euros à l'imputation dans le 673 titres annulés sur l'exercice antérieur de même dans la demande de modification numéro 2 il est nécessaire d'opérer un virement de crédit donc pour la fameuse STEL qui va être mise en place bientôt monsieur Adamski avant le 1er septembre voilà et il faut changer le numéro d'affectation de l'opération voilà donc afin de financer cette opération il convient de prélever l'opération 127 imputation 2188 de 4400 euros et de créditer l'opération 227 imputation 21316 de 4400 euros voilà il est donc pour proposer le conseil municipal d'approuver les décisions modificatives que je viens de vous lire qui est contre qui s'abstient merci alors on continue dans la même ordre d'idée il est nécessaire donc D1 il est nécessaire d'augmenter les crédits du budget principal pour les titres annulés sur l'exercice antérieur pareil suite au changement de la trésorerie afin de financer cette augmentation il convient de prélever l'imputation sur le cible 60628 de 1043.05 et de créditer l'imputation du 673 pour les titres annulés sur l'exercice antérieur de 1043.05 pareil il vous est proposé d'approuver les décisions modificatives donc qui est contre qui s'abstient merci et la dernière du genre DM1 il est nécessaire pareil d'augmenter les crédits du budget principal pour les titres annulés sur l'exercice antérieur afin de financer cette augmentation il convient de prélever l'imputation sur le 022 de 86 euros et de créditer 86 euros à l'imputation du 673 sur les titres annulés sur l'exercice antérieur il vous est demandé d'approuver les décisions modificatives que je viens de vous donner ça concerne là le budget annexe donc du manège des titres qui est contre qui s'abstient merci allez il y en a encore une ça concerne le budget du centre de formation même topo donc afin de financer cette augmentation il convient de prélever l'imputation du 6522 de 1367.03 et de créditer 1367.03 à l'imputation 673 des titres annulés sur l'exercice antérieur il vous est demandé donc d'approuver ces décisions modificatives qui est contre et qui s'abstient merci bon cette fois c'est fini alors point suivant ça concerne l'attribution des subventions 2022 donc on va vous projeter donc le tableau donc sur la je vais vous les reprendre une par une mais on va vous projeter le tableau donc des subventions et ce qui vous est proposé aujourd'hui d'attribuer sachant que il y a une colonne sur ce qui a été demandé donc ce que les associations ont demandé une colonne verte qui est l'attribution en 2021 je vous rappelle qu'en 2021 nous avions décidé de diminuer les subventions sauf cas exceptionnels sauf les associations qui avaient profité du Covid pour faire des investissements sinon l'ensemble des subventions avaient été diminués donc si on veut se baser il faut repartir sur les attributions en rouge qui étaient attribuées en 2020 voilà avant Paulie et quand nous sommes arrivés alors concernant la vitesse de la chasse donc il vous est proposé aujourd'hui une subvention de 2 000 euros il avait été demandé une subvention de 3 500 euros et en 2021 il avait été attribué une subvention de 3 500 euros cette subvention avait été augmentée parce que ça correspondait à l'achat donc d'une chambre froide voilà donc nous sommes revenus sur 2022 à 2 000 euros qui est l'équivalent de ce qui avait été attribué en 2020 puisqu'il n'y a pas de raison de rester sur 3 500 euros dans la mesure où cette association n'a pas fait part d'investissement exceptionnel ou d'événements exceptionnels sur cette année concernant la mécale monsieur Barrier vous sortez s'il vous plaît alors concernant la mécale des fraîcheurs donc jusqu'à présent on est resté sur 2 200 euros alors l'année dernière ils n'avaient pas été impactés parce qu'ils avaient expliqué qu'ils avaient malgré tout des lâchers de poissons alors on ne me demande pas ce que c'était des trucs on ne sait pas voilà qui malgré le Covid les lâchers de poissons avaient quand même lieu voilà et il fallait les acheter bien évidemment voilà donc c'est pour ça que la subvention n'avait pas été affectée donc elle reste au même niveau donc on revient à 2 200 Philippe vous pouvez aller chercher Amical mais moi on part de pour le voir mais bon on va le 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 si il y a des amical des 5 à pompiers donc il avait été attribué en 2 000 1 800 diminué à 1 000 euros en 2021 demandé 1 800 euros en 2022 accordé 1 800 euros on revient à ce qui avait été fait vu en 2020 Amical des tirards blézériens 1 500 euros idem donc sur la totalité donc ça n'avait pas été diminué l'année dernière c'est pareil il devait y avoir un investissement ils en ont profité pendant le Covid voilà pour faire des travaux je ne sais plus des toilettes et autres donc voilà c'était les toilettes oui voilà c'était les toilettes Amical Madame je te regarde s'il vous plaît alors l'amical l'alique donc l'amical l'alique en 2020 avait une subvention de 6 500 euros qui s'est pu diminuer à 5 500 l'année dernière elle a redemandé 6 500 cette année et donc je vous propose donc de remettre 6 500 également pour les autres associations les anciens combattants donc 150 euros ça n'a pas bougé il faut faire l'entrée les anciens combattants donc 150 euros bon ça ne varie pas on ne les avait pas diminués parce que 150 euros c'est pas beaucoup et on ne se voyait pas effectivement les diminuer pour une telle somme l'année dernière également pour les anciens combattants du PG CATF 150 euros les anciens combattants de l'ARAC ils n'ont rien demandé donc ils avaient demandé il y avait 200 euros en 2020 150 donc qui avait été baissé alors je sais il devait y avoir une raison parce qu'ils n'avaient sûrement rien demandé aussi l'année dernière donc ils n'ont rien demandé mais on leur a quand même mis 200 euros bon je ne sais pas j'ai dit qu'aujourd'hui c'est cher vous savez pour 200 euros voilà donc bon voilà on leur a remis 200 euros les anciens combattants de la FAUP PAC donc 300 euros initialement redescendu à 150 2021 et remis à 300 les arbres et de l'ARAC je vous montre donc 600 euros ils n'avaient rien eu en 2021 parce qu'ils ne faisaient pas du tout d'activité donc ils ne voulaient rien donc on ne leur a rien donné et on revient à 600 euros certes philatélique lardinois donc il y a eu 1000 euros en 2020 500 euros l'année dernière et là ils n'ont rien demandé voilà et ils disent qu'apparemment ils n'ont rien fait donc ils n'ont besoin de rien donc si on n'a besoin de rien ils n'ont rien le club de l'amitié alors le club de l'amitié 3200 euros en 2020 qui avait été décembre à 1600 en 2021 demandait 3500 sans justificatif d'augmentation notoire donc on est redescendu à 3200 qui était donc l'attribution de 2020 il n'y a rien qui justifie l'augmentation au vu de ce qui nous a été fourni la FNAC a donc 150 euros en 2020 150 en 2021 200 demandés on redescend à 150 voilà comme toutes les autres associations d'anciens combattants la FNAC 2400 en 2020 diminuée à 2000 demandait 2000 on est remonté à 2004 parce que la FNAC c'est un problème d'une vocation sociale c'est une association qui est en service et qui aide beaucoup voilà donc on vous propose même s'ils n'ont demandé que 2000 de remonter au niveau un sachant de leur direction rend 10% oui c'est ça c'est ça tout à fait donc on pourrait être quand même plus d'un plus de l'association bon je sais pas après c'est c'est quand même une association qui aide beaucoup qui a quand même une vocation sociale importante donc on a estimé qu'on remontait à ce qu'elle avait en 2020 alors l'Ardem Basket Club donc l'Ardem Basket Club elle est 43 200 a été diminuée à 33 000 pour la 2000 2021 redemandée 43 200 et on a proposé 45 000 donc au vu des résultats qui ont été ceux du Lardem Basket Club cette année donc dimanche on a fait une petite cérémonie par le runner ainsi qu'un runner du USV donc on est très contents des résultats qui ont été obtenus c'est un club qui fonctionne bien c'est un club qui promeut la ville du Lardin sur l'ensemble donc de la région voilà et on estime qu'au vu des résultats il faut encourager les dirigeants les joueurs et tous les gens qui travaillent parce que c'est compliqué aujourd'hui voilà donc on propose de monter à 45 000 euros mémoire d'argile M. Rassin il est là il sort et vous sort avec votre point avec votre laissante on le laisse on le laisse allez vous prouvez alors M. Rassin mémoire d'argile était une association qui n'était pas sur la commune qui était sur la commune de Bordon le siège était sur la commune de Borgard cependant toutes les activités se font au larme voilà et donc bien sûr j'étais conviée à l'Assemblée Générale et lors de l'Assemblée Générale on m'a fait part de la problématique donc qu'il faut effectivement cuire normalement je ne voulais pas grand chose en poterie mais qu'il faut ensuite cuire la poterie et donc les personnes allaient à Montauban pour faire cuire effectivement la poterie moi j'ai trouvé ça un peu fort de café et j'ai demandé pourquoi et on m'a dit parce qu'on n'a pas de four et il faudrait ou alors après ils avaient trouvé un arrangement mais assez loin aussi et il faudrait qu'on puisse accueillir dans le four et j'ai posé la question de savoir à peu près quel était la budget on m'a dit entre 2 et 3 000 euros donc on vous propose cette année il y a quand même pas mal de gens qui participent et surtout le travail avec les enfants des écoles voilà le travail avec les enfants des écoles donc Jenny tu peux en témoigner voilà dans les temps les TAP etc voilà donc ça nous a paru intéressant parce qu'elle m'a dit mais moi je ne vais pas continuer au prix où est le gasoil etc d'aller faire cuire avant de vendre ce que je peux bon voilà donc du coup nous vous proposons exceptionnellement pour cette année 3 000 euros qui permettra d'acheter le four l'année prochaine on reviendra sur une subvention bien moine voilà donc la facture du four sera bien évidemment fournie lors de la prochaine achatrice ensuite autre autre association qui était également sur Borgard qui est venue sur le lardin Noémie Sprinkard donc Noémie Sprinkard donc avait demandé une subvention de 5 000 euros et nous avons pensé la commission a pensé à 2 000 euros alors Noémie Sprinkard c'est quoi ? comme son nom l'indique c'est du Tarte donc c'est une jeune fille qui fait donc sur l'ensemble du département et elle est très jeune et elle est douée donc je pense qu'elle ira loin qui fait donc du kart notamment sur la Batfol là le week-end prochain c'est à l'autocross de Batfol et donc effectivement vous savez que tout sport mécanique ça coûte relativement cher et qu'il faut effectivement aider donc c'est plus peut-être vu sous la forme de sponsoring bien que bien que elle propose donc de venir donc là vous savez qu'on va avoir le festival le festival des arts et des maîtres et elle propose donc de venir de nous aider donc au même type que toutes les autres associations puisque vous savez que ce festival est organisé avec l'ensemble des associations et la municipalité et donc et les associations qui nous souhaitent évidemment donc elles se sont naturellement proposées pour venir animer aider elles pourra amener son son karting pour faire pour le montrer la démonstration elles vont tenir la buvette donc ils ont proposé d'organiser aussi un repas pour pouvoir effectivement donc qui sera organisé sur la commune avec les les produits donc des artisans et commerçants de la commune où il y a en général 160 personnes donc c'est quand même pas mal voilà donc c'est une association qui va promouvoir je dirais parce que je crois beaucoup en aide elle est assez talentueuse et je pense qu'elle y a l'homme dans ce sport donc elle nous a demandé des logos qu'on a mis sur sa voiture donc elle les a affichés elle nous les a montrés donc voilà on vous dit l'île du jardin sponsorisé par l'île du jardin voilà donc ça peut être c'est plus voilà quelque chose de promotionnel ou de sponsoriste qu'une vraie association mais je pense que ça passe aussi par ça donc si on veut faire la promo de notre vie donc on n'a pas dit j'ai entendu oui c'est une association familiale c'est exact c'est la mère qui est présidente ils ont le trésorier au lac je ne sais pas qui c'est et le père est secrétaire oui c'est ça le père fait les compétitions oui donc deux ils ont trois véhicules oui je ne sais pas comment ils peuvent faire pour prendre un tour de rôles ça ne fait pas tous les ils avaient à l'arrière de l'autre a retour passé en France on en a débattu l'année dernière et on avait suprimé les subventions on n'a pas suprimé on n'a rien demandé non ils n'avaient rien demandé de même qu'ils n'ont rien demandé cette année mais elle n'avait pas été c'était quand vous étiez mère qu'elle a été créée d'autopation oui d'accord quand ils déposent les statuts vous êtes censés savoir comment ça coûte ça oui c'est un peu voilà bon écoutez moi je pense que c'est des sports mécaniques donc l'autopation 24 n'a rien demandé cette année parce qu'ils n'ont rien prévu une manifestation voilà donc elle je pense que si elle ne fait pas de sortie elle ne demandera rien non plus donc c'est plus comme du sponsorique effectivement c'est familial c'est le père qui va faire des voitures évidemment parce que ça coûte tellement cher pour vous les doutes je crois que c'est une jeune fille elle a 14 ans c'est une jeune fille qui a envie de faire des choses bon voilà je pense que c'est pas on lui donne 2000 euros on l'encourage et comme je vous dis ils sont quand même très très volontaires ce sont des gens qui veulent s'impliquer dans la vie associative et les bénévois aujourd'hui on en cherche donc voilà je pense que c'est leur retour c'est leur façon de nous dire voilà on va s'investir dans la vie de la cité voilà ce que je trouve qui est une bonne philosophie en tout cas et une bonne façon de penser qui correspond alors c'est pour ça qu'on vous propose mais il n'y en a pas à 5000 euros on a dit que c'était trop c'est clair donc voilà 2000 euros ben écoutez si ça peut aider la petite à faire son score et puis à promouvoir notre voilà je crois que c'est ça fait partie de ce qu'on appelle des bonnes désertions peut-être ensuite les passeurs de mémoire alors les passeurs de mémoire ils avaient 400 euros en 2020 150 euros en 2021 donc comme d'habitude ils ont demandé 3000 euros cette année et on a décidé la commission a décidé de leur attribuer 1500 euros alors pourquoi 3000 euros parce que pour le 14 juillet ils ont loué un énorme char je ne sais pas combien de tonnes et donc effectivement c'est une location qui coûte très très cher voilà et François si tu as peut-être la photo moi je n'ai pas la photo non ah bon je ne sais pas ce que tu as je ne sais pas voilà je fais l'explication donc ce char va aller à fondat va aller à fondat et les manifestations sont des manifestations du 14 juillet et en fait le président a expliqué que c'est la dernière année qu'il est président et il a eu envie de partir sur quelque chose d'un peu un peu plus différent et important que les autres années voilà donc en fait c'est une pièce rare il a expliqué donc le transport coûte très cher et déjà le transport il y a 1500 euros plus la location plus les frais d'hébergement parce que maintenant c'est pas une surface donc voilà donc là c'est ce qui me donne j'ai pas de détails concernant le char mais donc vous verrez l'intégration vous verrez l'arbanne il m'a envoyé un message apparemment ça va ça va devoir se faire bon reprenez-le en photo le char vous le verrez les plans on ne le verra pas tous les jours voilà donc ce qui explique les 1500 euros donc voilà on n'a pas 3000 euros on estimait que c'était de beaucoup ça payera au moins le transport voilà tout à fait alors rose bleu en folie donc ce sont nos majorettes donc elles avaient rien en 2020 puisqu'elles ont demandé c'est pareil elles viennent de terrassons et donc elles ont demandé en 2020 de venir ici on leur avait donné 1000 euros elles nous ont demandé 2000 euros pour leur accorder tout simplement parce qu'elles doivent refaire leur temps au pli de vêtements voilà donc il faut qu'elles brillent des petits feux et voilà elles doivent s'acheter c'est très cher enfin c'est cher les bottes les bâtons etc voilà donc c'est pareil ça sera on peut considérer que c'est exceptionnel et que ça sera pas tous les ans à cette hauteur là oui c'est pareil ils sont très actifs sur la commune ils ont toutes les manifestations ils participent à tout ils seront au feu d'artifice ils feront le défilé alors si elles ils les amèneront les gens vers le feu d'artifice comme on l'entend on va donner un petit côté populaire encore plus à la fête donc on propose donc 2 000 euros alors pour les jeunesses donc pour les jeunesses ils avaient 6 000 euros en 2020 5 000 comme tout le monde donc était diminué en 2021 ils ont redemandé 6 500 en 2022 bon il n'y a rien qui ne suffit les 500 euros supplémentaires donc nous avons décidé de mettre 6 000 euros comme ils avaient donc en 2020 Saint-Sour Saint-Julien Saint-Laurent alors ils avaient 600 euros en 2020 on ne leur a rien donné en 2021 parce qu'on a considéré qu'ils ne travailleraient pas et qu'ils ne feraient pas d'animation ce qui m'a valu la levée de bouclier donc de cette association me disant que alors ils sont en fait c'est le presbytère du de Bersac et donc ils louent et ils payent donc les taxes et donc ces fameux 600 euros servaient à payer les taxes voilà et donc pendant les années à donner c'était le collège général donc j'avais prévu je leur ai promis que je me rattraperai cette année et que je doublerai donc la subvention voilà pour rattraper effectivement et leur permettre de payer leur charge voilà donc ce qui explique les 1200 euros et l'année prochaine on reviendra à 600 euros association Team Chrome alors l'association Team Chrome donc elle n'existait pas en 2020 elle a été créée donc en 2021 c'est vu à distribuer une subvention donc de 2927-84 ils ont demandé 3000 euros cette année bon alors 2927-3000 voilà donc on a effectivement arrondi également à 3000 euros tennis club des papeteries de condas donc les tennis clubs ne demandaient rien effectivement jusqu'à maintenant donc c'est le CE des papeteries de condas et ils ont demandé cette année 1000 euros alors pourquoi parce que jusqu'à maintenant c'était quand même réservé je dirais aux salariés des papeteries de condas et là ils ont décidé d'ouvrir donc à la population et surtout aux écoles voilà ils sont du mardi et voilà donc ça nous a paru voilà aller dans le bon sens et bon comme partout le CE leur donne de moins en moins et bon dans leur fonctionnement ils ont d'un peu d'argent voilà donc ils ont demandé une subvention de 1000 euros bon comme il y a pas mal d'enfants qui vont y aller apparemment donc voilà ça nous a paru de pouvoir les aider la pétanque 1500 euros en 2020 donc qui a été diminué comme tout le monde en 2021 et on revient donc à 1500 euros monsieur Patonier s'il vous plaît vous pouvez alors le Wigby 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 nous avons décidé évidemment d'accorder les 50 000 euros au vu des résultats donc du club de Wigby de cette année vous savez qu'on sait maintenant qu'ils montent en fédéral 3 ils ont fait une superbe saison et donc je crois que c'est aussi comme le basket un encouragement et une récompense pour l'ensemble les joueurs les dirigeants et les bénévoles qui font que ce club attire quand même beaucoup de monde je vous rappellerai qu'il y a eu les finales du terroir au mois de mai c'était au mois de mai où il y a eu plus de 2500 personnes dans l'art d'acte donc il y en avait partout je ne sais pas si vous avez vu mais c'était vraiment extraordinaire voilà donc c'est ce qu'on aime boire et ça fait partie effectivement de la vie de la commune donc on vous propose de monter à 50 000 euros alors je me demande si par contre on n'est pas au soir c'est à dire non, non, non non, non non, non alors je veux dire un petit mot pour voir les subventions qui sont accordées par les universités sur les clubs de 3ème division qui est venu de l'anistarien 3ème division dans le niveau supérieur ou de l'anistarien l'adresse 12 600 euros pour le prix et le basket 1800 euros je ne connais pas le niveau du basket de la naine mais à mon avis ce n'est pas le bon en tout cas non, non non, non je ne sais pas non, non 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 c'est un gros ce qui se fait. Je suis d'accord. Alors, attendez, vous étiez avant moi, M. Delage, et vous donniez également 40 et quelques mille euros. On est d'accord ? On a un peu plus clair de 10 % pour ça. Bon, peut-être. Alors, vous savez, c'est bien que moi, que la commune du Lardin ne fait pas partie des communes des plus fortes et qui est une commune qui, effectivement, a quand même un sujet qui permet, heureusement, de pouvoir aider tout le tissu associatif. Je vous rappelle que, enfin, nous, notre vision de la chose, c'est que les associations font partie de la vie économique et font partie intégrante de la vie et du développement d'une cité et donc de la commune. Voilà. Donc, après, ça dépend de la vision qu'on a, effectivement, du tissu associatif, de ce qu'on va en faire. Voilà, en tout cas, nous, notre vision, c'est pas celle-ci. Alors, après, c'est vrai que les budgets que donnent, et j'en ai parfaitement conscience, mais comme je vous dis, nous, quand on est arrivé, c'était déjà 43 000 euros. Donc, on n'a pas... On est à 45 000 euros. Oui, ben oui. Là, on est à 50, compte tenu, donc, effectivement, des résultats qui ont été obtenus. C'est normal. Je pense que nous sommes tout à fait normal, d'autant plus que les frais de gasoil, les frais de déplacement augmentent. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, il va se maintenir en fédéral 3. Bon, vous savez par quoi ça passe. Vous avez été entraîneur de votre vie ou joueur, entraîneur, je crois, des parties présentes, en tout cas, dans l'USB. Donc, vous savez très bien comment ça fonctionne. Et donc, si les autres... Ce qui est au 3 000 euros, comment ils font ? Comment ? Ce qui est au 3 000 euros. Et puis, ils sont en fédération, monsieur Delache. Et si, je vous ai dit. Je vous ai dit. Qui ? L'Alain ? Oui, l'Alain. Oui, l'Alain, qui est créé à l'Ontario d'Ivoire, maintenant, il y a le droit d'Ivoire, vers l'Ontario d'Ivoire. En revanche, on peut dire que c'est tout le monde à l'Ontario d'Ivoire. Il y a le droit d'Ivoire. Écoutez, c'est la continuité. Et nous ne faisons que continuer ce qui a déjà existé. Voilà. Donc, vous auriez peut-être pu, vous, les diminuer quand vous y étiez. Pourquoi, maintenant, vous vous demandez à nous de le faire très bon temps ? Vous aviez pas monté l'exemple quand vous y étiez ? Mais on a monté la même, l'exemple, mais ça, 10 %. Ah, 10 %, oui. 10 %, oui. C'est sûr. Donc, vous êtes redescendu à combien ? Dans 5 000, 36 000 ? D'accord, voilà. Donc, vous étiez bien encore au-dessus de ce que vous venez de me dire. C'est facile de critiquer, mais vous n'allez qu'à le faire quand vous y étiez. Après, il faut mettre en miroir le budget global de la commune, aussi. Parce qu'il faut savoir combien le budget des communes, des associations, représente au niveau du budget communal global. Il y a pas de communes qui ont besoin. Bien sûr, mais il y a quand même une représentativité. Les communes ont des budgets très, très différents. Donc, c'est bien beau d'extraire un chiffre, mais il faut le mettre en pourcentage par rapport au reste du budget communal global. Le budget des Larnay, c'est de la finir aujourd'hui, monsieur. Je suis pas sûre que le budget de la Lende et le budget de l'entrant est autre. Voilà. Je la regarderai. Oui, non, non, mais c'est pas grave. Moi, je ne gère pas une commune en comparant aux autres, monsieur Delache. Nous, on fait ce qu'on a... Bon, donc, y a-t-il d'enfants, Romain ? Non ? Bon, monsieur Patronier peut donc... Ensuite, itinérance culturelle en pérassonnée. Donc, cette association de travail n'existait pas avant 2020. Donc, quand nous sommes arrivés, il y a eu... Nous avons souhaité, effectivement, adhérer à itinérance culturelle. Donc, ce qui représente, donc, 500 euros pour les ans. Donc, 500 euros. A.A.A. édition. Donc, c'est le salon des utilisateurs qui a eu lieu pour la première fois l'année dernière. Nom de taux pour vide, etc. Donc, cette année, ça va recommencer. Donc, alors, la date ? Certains prend le 16. 16 octobre. Alors, après, on a fini le 9, le 23, maintenant, ça revient le 16. Octobre, octobre, octobre. Voilà, ce sera le 7 octobre. Voilà, donc, voilà. Donc, nous vous conseillons d'y aller. Voilà, c'est très sympathique et donc, c'est une animation de plus. Cette année, voilà, l'école aussi ne participe pas davantage. Mais l'école sera associée. Voilà, donc, 500 euros. Pour le salon des illustrances. Allez, on fait un plan d'égoire. 1 400 euros en 2020. 1 000 euros comme les autres en 2021. Il a demandé 1 500. Donc, on a fait 1 400. Puisqu'il n'y a pas non plus de justificatif qui causerait une augmentation, donc, sur cette année. Alors, le club micro-économatique n'existe plus. Patients auto 3 24 existent toujours, mais ne souhaitent pas demander de subvention parce qu'ils n'ont rien prévu. Voilà. Et ensuite, il y avait les écoles. Alors, les écoles, ça avait été mis ici. C'était pour retomber sur le montant de la subvention attribuée de 2020. C'est le justificatif de la colonne de l'égoire. Si on n'avait pas mis les écoles, on ne serait pas tombé sur le même total. Bon, vous n'avez rien à faire ici. Donc, et le comité des fêtes n'a encore fait aucune demande. Bon, voilà. Donc, écoutez, je vais le dire ici. De toute façon, le comité des fêtes, nous n'avons plus eu de PV d'Assemblée générale depuis plus de 3 ans. Donc, ils sont dans l'inégalité la plus complète et je pense que je vais les poursuivre au tribunal administratif parce qu'après avoir demandé maintes et maintes fois à la présidente, je lui ai envoyé des lettres recommandées. Alors, je l'ai d'abord appelée plusieurs fois, sans réponse. J'ai laissé des messages en lui demandant de me rappeler. J'ai envoyé des lettres recommandées en lui disant de se présenter à la télé pour m'expliquer cette situation. Toujours rien. Madame Pierson l'a vue le jour du vote en lui demandant de venir, effectivement, que ça s'est régularisé sa situation. Bon, écoutez, bon, maintenant, je suis désolée, mais je vais être obligée. Moi, j'ai apprécié sa main, qui est la trésorière, qui ne fait plus rien, qui n'a fait plus rien, qui n'a fait plus rien. Oui, mais qu'on vient de l'expliquer, monsieur Delage. J'ai demandé, j'ai simplement montré cette table pour qu'elle vienne m'expliquer. C'est tout. C'est tout. Qu'elle vienne me dire, mais regardez, je ne souhaite plus continuer le comité des faits. Pour quel cas, il y a des gens qui ont envie, aujourd'hui, de reprendre ce comité pour faire des animations. Et c'est tout. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, ils sont dans l'illégalité. Voilà, donc je le dis, on va être obligés de poursuivre au mois de tribunal administratif, cette association. Voilà. Donc, je le déploie, ce n'est pas ma façon de faire. Je ne suis pas une conseillière. Et là, je suis désolée. Ah, mais vous pouvez, mais c'est public, hein. Donc, vous pouvez, je le dis devant tout le monde. Parce qu'effectivement, elle ne répond pas aux lettres recommandées. Elle ne répond pas à mes téléphones. Je suis passée par l'intermédiaire de monsieur Loseille. Il a collé en lui demandant, en lui disant qu'elle vienne me voir. Parce qu'il faut qu'elle régularise absolument cette situation. Je suis à ce jour encore sans réponse. Et je ne sais plus, qu'est-ce qu'elle t'a dit, quand tu l'as interpellé. Peut-être, oui, peut-être. Ah oui, peut-être. Et tous les ans, on la rappelle. Et tous les ans, on la rappelle. Bon, maintenant, il faut que ça cesse. Donc, soit vous faites effectivement l'interface et vous demandez de prendre rendez-vous avec le rang. Soit ça se terminera au public. Ça ne vous garantit pas de résultat, évidemment. Ça ne vous garantit pas de manche. Mais faites l'interface, voilà. Et puis, sinon, ça sera un poursuite devant le tribunal administratif. Alors, ensuite, on va passer aux associations qui sont dites hors communes. Donc, elles s'affichent. Je ne vais pas toujours les citer parce que ce sont des petites sommes. Je vais revenir uniquement sur les grosses. Alors, Crystal Eiffel, en 2020, n'a pas eu de subvention. Elle a eu 5 000 euros, donc, en 2021. Demandez 5 000 euros. Et donc, nous demandons, nous pourrons également, pour 2022, 5 000 euros. Donc, Crystal Eiffel et la radio que vous connaissez, que tout le monde connaît ici, qui couvrent l'ensemble des événements, qui sont un autre de grandes, et même, des fois, de même, qui viennent spontanément et qui font un superbe travail sur le territoire. Bon, la poire rouge, je passe. Ensuite, Terra Sonnet, Info, Eva News. Donc, avec 200 euros en 2020, nous les avons montés à 2 000 euros en 2021. Ils sont demandés 5 000 euros cette année et on est redescendu à 3 000 euros. Tout ça, oui, 3 000 euros, pardon, j'ai dit 2021. Voilà, 3 000 euros. J'ai sauté la ligne, non. Voilà, nous sommes revenus à ce qui avait été attribué en 2021. Pourquoi ? Parce que, eh bien, nous, au même titre que Crystal Eiffel fait un travail exceptionnel, ils sont sur tous les événements, comme ce soir sur les conseils municipaux et autres, et ils parcourent tout le territoire. Donc, nous pensons qu'effectivement, cette somme de 3 000 euros est complètement justifiée. 5 000 n'est pas justifiée parce qu'il n'y a pas un autre sens d'investissement supplémentaire. En tout cas, ça ne nous a pas été présenté. Et donc, on revient sur l'investissement de 2 000, 200 euros, et qui était, en 2020, nous semblait vraiment dérisoire par rapport au travail et par rapport aux événements qui sont couverts par Evaluus. Donc, 3 000 euros, nous devons être la bonne participation. RVV, 2 000 euros, donc, pareil, 2020-2 000, 2021 attribué 2 000, parce qu'ils ont continué, ils n'ont pas été diminués, parce qu'ils ont continué, pendant le Covid, à faire des animations et à informer la population. Ils nous ont beaucoup aidés à informer la population. Et moi, lors du fameux week-end animé, ils m'ont aidé également. Et donc, RVV, 5 000 euros avaient été demandés, c'est pareil, non justifié. Donc, on revient à 2 000 euros, ce qui avait été précédemment. Alors, après, on a tout un tas de petites sommes. Donc, je vais vous les passer. Donc, il n'y a que... Alors, Concorde, c'est rationnel, 500 euros en 2020, 150 en 2021, et là, 1 000 euros ont été demandés en 2022. Alors, tout simplement, c'est pour l'école de musique. Voilà, donc, ils ont une école de musique, et l'école de musique, vous savez que ça coûte très cher, on fait un travail des professionnels. Nous avons des enfants de l'Organis qui vont à l'école de musique, de Terrasson, et les 1 000 euros, c'est surtout pour aider, voilà, au fonctionnement de l'école de musique. Voilà, j'ai fini tout. Labo, territoire de la Vézère, avait eu 3 000 euros en 2020. Donc, ils sont partis sur Terrasson, donc ils ont mis le siège à Terrasson. Donc, l'association n'a plus lieu d'avoir de subvention. Alors, donc, ce qui fait, donc, un total de 139 750 pour les associations communales, 13 200 pour les associations hors communes, soit un total de 152 950. qui vous est proposé, donc, de voter. Et si on compare par rapport à 2020, son montant était de 140e. Alors, il y a du monde qui va sortir, donc, tous ceux qui sont concernés dehors, M. Adamski, dehors aussi, et moi aussi. Donc, il va falloir, Nadine, je vais voter, parce que je suis, elle nous a reposé l'administration de Cistel-FM. Nous allons encore voter ce budget, donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Merci. Je suis abstien. Vieni. Monsieur Delage, donc, à part moi, vous êtes obstenu. Vous aviez un pouvoir pour la mature, vous aviez le même conseiller de votre ? Oui. D'accord. Merci. Je crois que vous avez le même, vous pouvez le chercher. Oui, vous avez le droit. Il y a deux attentions. Oui, vous avez le droit. Alors, le point suivant concerne une convention d'accompagnement à la mise en œuvre du dispositif écoénergie, donc, avec le SDE. Donc, ils l'ont mis ça. Vous l'avez eu, donc, je vais vous résumer. Donc, en fait, le SDE propose une convention d'accompagnement à la mise en œuvre du dispositif écoénergie tertiaire qui est proposé par le SDE. Ce dispositif, donc, précise les obligations de réduction de consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire et s'applique donc à toutes les collectivités dont les bâtiments et parties de bâtiments ou ensemble des bâtiments ont une superficie supérieure à 1 000 m². Donc, ici, ça peut concerner le regroupement, notamment, du groupe scolaire, qui représente, si on regroupe tout, la mise en œuvre. Donc, à chaque décennie, donc, 2030, 2040, 2050, les collectivités sont obligées, devront attester de l'économie d'énergie. Il faudra qu'on puisse attester d'une économie d'énergie d'au moins 40%. Voilà. Donc, il faut fournir, si je puis dire, les factures d'électricité les plus hautes actuellement. Quelle est-ce qu'il faut dire ça ? 2030, la première fois. Non, 2003. C'est d'ici 2030, il faudra qu'on ait économisé 40% d'énergie. Est-ce qu'il y a des pénalités ? Tu n'as pas de pénalité. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit encore. Ça va être très simple. La loi est partie. La loi, oui, oui. C'est les textes, là. Alors, les consommations... Pardon. Les consommations annuelles devront être renseignées, donc, sur une plateforme qui s'appelle OPERA, qui est observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire, qui délivrera en retour une attestation annuelle qualifiant l'avancée de la collectivité dans sa démarche de réduction de la consommation énergétique. Ça sera la notation éco-énergie tertiaire. Le SDE, donc, nous propose aujourd'hui d'assurer les missions suivantes. Faire un bilan, un suivi des consommations énergétiques. Donc, ça, c'est fait. Nous l'avons demandé, c'est en train d'être fait sur la commune. Voilà. Propose un audit énergétique et propose une étude de faisabilité de production d'énergie à partir de ces ressources renouvelables. Le SDE propose une convention lui permettant de réaliser, pour le compte des collectivités, les missions suivantes, donc, identification et déclaration du périmètre assujetti, déclaration annuelle des consommations d'énergie, identification de l'année de référence, élaboration du plan d'action, élaboration du dossier technique, le cas échéant. Les participations, donc, de la collectivité seront appelées par le SDE 24 chaque année en fonction, donc, des missions réalisées sur l'année. Dans le cas où aucun bâtiment ou ensemble de bâtiments de la collectivité ne serait assujetti au décret éco-énergie tertiaire, les missions décrites dans la convention ne seront pas réalisées et il ne sera pas appelé de participation de la collectivité. Les mille mètres carrés, c'est la surface au sol ou c'est par niveau ? Par niveau ? L'ancienne note d'envoi qui fait 604, plus 604. Ah, mais voilà, donc, elle est assujetti. Le centre de santé. D'accord. Donc, ça fera partie. Donc, il est proposé au conseil municipal, donc, de donner un avis favorable pour bénéficier de l'accompagnement du SDE 24 pour la mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire sur notre collectivité, d'inscrire au budget les dépenses programmées et d'autoriser Mme le maire à signer toutes les pièces à venir concernant ce dossier. Voilà, s'il n'y a pas d'envoi, on souhaite de vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, on a donc épuisé l'ordre du jour. Alors, si ce n'est qu'il y a des questions qui m'ont été posées, donc, par l'opposition. Et je vais donc y répondre. Donc, je vous les énonce. Deux questions. Donc, la première. La presse annonce la création d'un cabinet médical. S'agit-il de l'installation d'un médecin libéral créant son propre cabinet et s'installant de façon heureuse dans la commune ? S'agit-il d'un médecin qui serait au contraire salarié et attaché à une structure particulière créant le dit cabinet médical pour les besoins spécifiques d'une clientèle particulière ? S'agit-il de la création par une structure privée d'un cabinet médical où le médecin exercerait néanmoins une activité libérale lequel cabinet pourrait être fréquenté par tout patient susceptible de sites présentés ? Comment s'explique une telle situation alors que le CMS manque cruellement de médecin ? Donc, ce n'est pas cité, mais je pense que vous faites allusion à la réhabilitation de l'hôtel sauté. Alors, je vais vous expliquer. C'est tout simple. Donc, le projet de l'hôtel sauté, c'est une résidence seigneur, sociale et solidaire. Et dans ce cadre-là, il est souvent lié avec cette structure, effectivement, des cabinets médicaux, voire des remises en forme pour les seniors également. Alors, ce sont donc des cabinets médicaux, exclusivement avec des libéraux, qui bénéficient donc d'une prestation, je dirais, qui payent, vous voyez, et qui bénéficient d'un secrétariat au même titre qu'on peut le voir dans nos centres municipaux de santé. Sauf qu'à la différence, ce sont des libéraux. Donc, pour répondre à votre question, ce sont des personnes, des médecins, des dentistes, des... Qui s'installerait sur le... Oui, dans les locaux. Dans la structure. Oui, dans la structure, mais qui seraient ouvertes, non pas, ce n'est pas destiné que aux personnes qui résideraient dans la résidence, mais ouvertes à l'ensemble de la population. À tout le monde. Voilà. Donc, ça vient complémenter l'offre de soins, donc, de la commune, puisque, vous le savez mieux que moi, celui qui l'avait créé, le centre municipal de santé ne peut accueillir que des médecins et des dentistes salariés. Non. Si. Non. Ah, si. Ah, ben, si. Pourquoi non ? C'est la dentale. Il peut y avoir des délégéments. Non, il faut. Pas un praticien. Faut. Pas un praticien. Vous n'avez pas bien regardé votre dossier, M. Delage, quand vous l'avez créé. Non, il ne peut pas y avoir cohabitation de salariés médecins avec des médecins libéraux, de même qu'il y ait, c'est strictement interdit, la collaboration, donc, de dentistes salariés et de dentistes libérales. Sinon, il y a un moment qui en aura un peu plus. Seuls les paramédicaux. Donc, seuls les paramédicaux sont autorisés en tant que libérales. C'est la règle première des centres municipaux de santé. Je suis très étonnée que vous ne sachiez pas ça, M. Delage. C'est la première chose que j'ai appris quand je suis arrivée et que j'ai pris deux. Même les meilleurs en étrangers. Eh ben oui. Donc, voilà. Effectivement, les meilleurs, je ne suis peut-être pas sûre. Alors, donc, je réponds à comment s'explique donc une telle situation alors que le CMS manque cruellement de médecins. Mais je vous dirai, je viens de vous y répondre, ça n'a pas de rapport. C'est deux offres qui sont complémentaires. Voilà. Au Lardin, on pourra avoir à la fois des salariés et à la fois des médecins libéraux. Voilà. Tout à fait. Donc, je vous ai répondu. Voilà. Donc, bon, je ne vous cache pas qu'il est très clair aujourd'hui que ce centre municipal de santé me pose et nous pose d'énormes problèmes de recrutement comme partout. J'espère qu'on va y arriver. Voilà. Donc, Annalise, bon, ce n'est plus un scoop, Annalise Desplante va nous quitter. Donc, qui était la médecine, la personne qui était urgentiste à Bergerac et qui assurait 18 heures par semaine au centre municipal de santé, nous quitte puisqu'elle suit son mari qui est muté. Et c'est tout à fait normal. Et cette personne était également référente du docteur Coquerel qui, lui, n'a encore pas passé sa thèse. Et donc, pour pouvoir exercer, a besoin d'un médecin référent. Il semblerait que ce soit mon frère. Non, vous n'êtes pas bien renseigné là non plus, monsieur Delage. Donc, qui a besoin d'un médecin référent. Or, à l'heure où je vous parle, le médecin référent était donc Annalise Desplante. Donc, du fait qu'elle s'en va, ça veut dire que si on ne trouve pas de solution, il n'y aura plus de médecin à ce centre de santé. Alors, j'ai fait un courrier à monsieur le préfet. J'ai interpellé monsieur le préfet lors de la session, donc, du département où il était venu présenter le rapport de l'État. J'ai rendez-vous avec monsieur le préfet le 19 juillet à ce sujet. Et nous avons cherché activement, donc, un médecin. Et donc, il se trouve qu'il y a une personne qui est peut-être, le contrat n'est pas encore signé, qui va peut-être arriver sous un contrat de 21 heures à partir du mois d'août. Donc, qui nous permettrait effectivement de sauver la situation. Mais, voilà, c'est vraiment une extrémiste. Et pour l'instant, ce n'est pas signé. Voilà. Ensuite, on a un autre médecin qui envisage de venir. Le problème, c'est qu'il demande une rémunération qui est au-delà de la grille hospitalière des praticiens hospitaliers qui est autorisée. Pour pouvoir le rémunérer, il faut obtenir une dérogation de monsieur le préfet. Ce qui vaut, donc, mon rendez-vous avec monsieur le préfet pour essayer d'obtenir, effectivement, une dérogation pour pouvoir faire en sorte que cette personne vienne. Et il y avait une autre solution. Je vais jusqu'au bout, je vous écoute après. Il y avait une autre solution qui était une ukrainienne, donc qui est à Bars, qui est médecin urgentiste, et qui aurait pu, effectivement, et qui voulait travailler dans le centre de santé. Je l'ai reçu. J'étais prête à lui faire un contrat. Sauf que les centres de santé, les centres municipaux de santé, comme les centres départementaux de santé, ne sont pas reconnus comme des établissements de santé. Voilà. Paradoxalement. Et le gilet de l'hôpital. Que ce soit Sarlat, Brive ou Périgueux, fasse un contrat à cette personne, et ensuite, nous détache cette personne. Voilà. Donc, je suis en train de regarder, avec l'hôpital de Sarlat, peut-être qu'il y aurait une possibilité, sachant qu'elle est urgentiste, et comme vous avez entendu, que Sarlat cherche des urgentistes. Voilà. Donc, peut-être que sur une partie de son temps, mais ça, c'est pareil aujourd'hui, nous n'avons pas l'autorisation. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces problématiques que je fais remonter au niveau de l'État, parce qu'en plus, il y a un autre problème, c'est que nous sommes, donc, les médecins dépendent, donc, sont salariés de la collectivité, dépendent, donc, de la fonction publique territoriale, mais par contre, on ne peut pas appliquer la grille de salaire de la fonction publique territoriale, parce que les médecins dans la fonction publique territoriale ne doivent pas dispenser de soins. Ce sont uniquement les médecins dans le cadre des EHPAD, dans le cadre des PMI, ou des médecins du travail. Voilà. Donc, il y a un vide, je pense, au niveau... Voilà. Quand on a créé les centres de santé, aujourd'hui, il y a 2600 centres de santé en France, il y en a 7 au niveau du département, et aujourd'hui, ce sont des personnes qui répondent sur la grille de la fonction publique hospitalière, pardon, fonction publique territoriale, mais qui sont rémunérées sur la grille de la fonction publique hospitalière. Alors, il y a quand même un blême. Voilà. Donc, c'est l'ensemble de ces problématiques, et j'ai appelé le président de la Fédération des centres de santé nationaux, qui m'a confirmé qu'effectivement, c'était un problème. Parce que quand les centres ont été créés, on ne savait pas trop comment rémunérer, pour vous donner une idée. si on rémunérait les médecins selon la convention de la fonction publique territoriale, le maximum du salaire, c'est 3000 euros. Voilà. Si vous proposez aujourd'hui 3000 euros à un médecin, inutile de vous dire. Alors, je ne vais quand même pas dire ce que me demande le médecin, mais sur lequel, malheureusement, on va être obligé d'aller. Voilà. Parce que c'est presque au domaine des sens. Voilà. Mais aujourd'hui, on est obligé d'aller dans ce sens-là. Découvrement, on en a plus passé beaucoup. Eh oui. Mais c'est ça, vous n'en avez pas. Voilà. Donc, il faut quand même que la population le sache. Ça coûte énormément à la collectivité. Mais effectivement, c'est un service que l'on rend. C'est un service que l'on s'apprête à rendre. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est du chantage. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Oui, bien sûr. Plus ça. Voilà. Et on en est là. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous ai donné toutes les problématiques, ce qui a fait l'objet de mon courrier auprès de M. le Préfet et qui va faire l'objet du rendez-vous que j'ai avec lui. Voilà. Pour essayer de traiter de l'ensemble de ces problèmes. Donc, voyez-vous, le centre de santé occupe une grande partie de mes journées. Voilà. Donc, et qui plus est, en plus, avec la recherche de médecins qui n'est pas facile, comme je viens de vous dire. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, oui. La deuxième question. Un administré nous interroge sur le refus d'aménager le trottoir devant sa maison, cette troupe de la Boissière, pour remédier aux inondations de son sous-sol. Le même trottoir ayant été refait devant la maison s'y est au trottoir de cette route. Le montant de ces travaux est-il de nature à empêcher la rénovation du trottoir devant les autres maisons ? Alors, on a reçu, j'ai reçu déjà cet administré. Mes collègues, ils sont déjà passés. Et je vais laisser la parole à M. Sourbet qui a traité le sujet et qui va vous expliquer. Bon, écoutez. Alors, bienvenue dans les histoires d'eau. Je sais bien de s'inquiéter de l'eau qui coule. Alors, déjà, dans la question, il y a des erreurs. On n'a jamais fait, il n'y a pas eu de refus d'aménager le trottoir parce qu'historiquement, il a déjà été aménagé par même des municipalités disons précédentes. Alors, après, quelques éléments de contexte. C'est, en définitif, c'est la route de la Boissière au niveau de chez Oldrati. C'est-à-dire, d'un côté, la roue était mitoyenne, c'est à Konda. Il n'y a pas de fossé. Il y a toutes les maisons des verses sur la route. Et nous, effectivement, ça coule de la part. Donc, voilà le souci. Après, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Vous savez très bien que le changement climatique, on a des vitesses de régime tropical donc de pluie. Donc, ce qui marchait avant ne marche plus. tropicaux, si vous voulez, c'est pour vous faire plaisir. Et donc, voilà, on a aménagé, effectivement, parce qu'on a aménagé, disons, devant le chéocrati, on a aménagé parce qu'il n'y avait pas de protoir. Il n'y avait rien. Donc, on a aménagé, effectivement. Et donc, on a mis un avaloir de 50, on a mis après un tuyau de 300. Après, il faut savoir que cette dame, là où elle habite, cette dame où elle habite, quand on descend chez elle, dans son sous-sol, il y a carrément un aqueduc. il y a 30 ou 40 ans par son mari. Donc, je pense que l'eau qui arrive, ce n'est pas nouveau. La descente est minée, il faut voir. Et donc, effectivement, ce que je lui ai proposé, on est allé deux fois. Et cette dame, apparemment, est pressée parce que j'y étais il n'y a pas, peut-être, 12 jours, peut-être pas la semaine dernière, mais l'autre avant, pour lui dire qu'on allait observer ça. Donc, peut-être que on va, je vais voir avec, disons, des spécialistes. On va peut-être agrandir, agrandir en définitif, les avaloirs. Mais bon, après l'eau, elle coule, mais ce n'est pas nouveau. Je l'avais imprimé, j'ai oublié. Vraiment, ça va être plus ligne. Mais bien sûr. Il y a deux maisons, il y a deux maisons en face, il n'y a pas de fossé. Et donc, tout vient en bas, tout vient en bas, de toute façon. Et il n'y a pas de trottoir, plutôt, c'est un bateau. Donc, le profil est comme ça. En fait, c'est pas le bordel. Mais on s'en est, oui, bien sûr. Je n'ai pas le bordel. Mais oui, je sais. Moi, j'ai eu ce problème à la poissière. C'est la communauté commune qui a, si vous, celle de l'antien, qui a tout le monde. Non, mais le problème, c'est que les eaux d'en face, ne sont pas captées. Voilà. Mais ce problème n'est pas nouveau. Il est récurrent. Il est récurrent. On y a travaillé un peu. Voilà. De toute façon, je pense qu'on ne pourra pas non plus faire remonter l'eau dans le sens. Voilà. Mais le problème, il n'est pas nouveau. Quand on le met, il pleut. Et voilà. Donc, il pleut de plus en plus vite. Donc, voilà la réponse que je peux apporter à la dite question. Est-ce que la... On a répondu à votre question ? On a répondu. On a répondu à la question. Voilà. On ne peut pas vous en dire beaucoup plus. D'accord. Le sujet a été traité tel qu'on est. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner des informations sur deux sujets. Alors, ce qui concerne les DIA. Ça, on va passer ça rapidement. Alors, les DIA, pardon, déclaration d'intention d'aliénée. Donc, je vous informe, je vais vous informer de l'ensemble des déclarations d'intention d'aliénée qui ont été déposées pour lesquelles, donc, la commune n'a pas souhaité préempter. Alors, le 20 janvier 2022, madame Nicole Maurice adresse 8 rues du Moulin. Pour le 31 janvier, il y a eu la SCI La Ferme de la Beaubirotte pour un adresse 3 impasse nouvelle. Le 31 janvier 2022, M. Foitefond-Armand, 21 avenue de La Galime. Je vous passe les numéros des parcelles et les superficies. Si vous le souhaitez, je vous les donnerai. Le 4 février 2022, la SCP-Fraumantel-Lacombe-Rousseau, 5 impasse des Chapelles. Le 14 février 2022, pareil, la SCP-Fraumantel-Lacombe-Rousseau à Ladoux. Le 30 mars, Michel Pichon, le pêche, 21 août de la Bonetti. Le 5 avril, Tricard Isabelle, 8 rue du Cernes. Le 19 avril, Céline Bizac, le Bourre-Ouest, Saint-Nazare. Le 26 avril 2022, la SCP-Fraumantel-Lacombe-Rousseau-Lacombe-Bousseau-Lachavail. Le 13 mai, la SCP-Fraumantel-Lacombe-Rousseau-Lacombe-Rousseau-55 avenue de Brille. Le 9 juin, Parmètre-Lacombe, 1 impasse du Tucalais. Le 14 juin, la SCP Montagu et Molle, 1 impasse des Lilas. Le 16 juin, Mme Sylvie Queirois, à 10 rue de Lacombe-Ségérale. Et le 21 juin 2022, l'étude notariale de Maître Boué, au 36 avenue de Bouine. Voilà l'ensemble des demandes d'intention d'Alié que nous avons reçues à ce jour. Alors maintenant, je vais vous donner une autre information sur le groupe scolaire. Ce que je pense que vous avez entendu parler. Lors de l'étude sur les panneaux photoglothéiques, le bureau d'études NTEK nous a alerté sur des problèmes qui ont été liés à l'état de la chartante de l'école primaire. Nous avons lancé une consultation d'architectes le 9 juin pour des travaux de mise en sécurité et de rénovation de l'école primaire. Avec un diagnostic complet du bâtiment avant travaux. Deux architectes nous ont répondu. L'atelier RK pour un montant de 91 440. Et l'atelier Ravagen-Mévin de Périgueux et le premier était de Montignac pour un montant de 67 200. Bon, inutile de me dire que nous avons retenu Ravagen-Mévin pour un montant de 67 200. Donc aujourd'hui, en clair, donc il y a, c'est pareil, on peut le projeter ça ? Non, on ne peut pas. L'état de photo. Voilà, on va vous projeter l'état aujourd'hui du groupe scolaire. Et ce qui a valu, donc, que nous avons dû évacuer, donc, les classes, parce qu'effectivement, il y avait risque d'effondrement. Nous avons mis des étés sur les préraux, nous avons mis des étés dans les couloirs et nous avons évacué les classes. Et nous avons relongé les enfants dans les classes existantes, puisque, bon, l'école se termine la semaine prochaine. Et nous aurons, pour la rentrée, nous allons louer, donc, des AGECO pour mettre de classe. Et ça sera, ces AGECO seront posés devant le réfectoire. Voilà, alors là, vous pouvez voir le mur, là, voilà. Le gal, voilà. Alors, en fait, le mur, enfin, je peux peut-être l'expliquer mieux comment, mais ça s'affaissait et ça reposait. C'était retenu, en fait, par les porte-manteaux et les casiers des enfants. Oui, c'est qu'entre les deux murs, les deux murs en compteur, il y a 10 mètres de portée. Et donc, effectivement, apparemment, ça travaille. Il y a une grosse charpente, mais apparemment, il y a des choses qui sont sous-dimensionnées. C'est pour ça qu'aux extrémités des deux bâtiments, on a tombé les sous-plafonds aussi, de manière à alléger, pour quelques tonnes, pour préserver le bâtiment. Voilà, c'est ce qu'on appelle des désordres, mais bon, vous voyez, la cheville qui a bêté, là, ça a bougé de pratiquement 20 centimètres, on ne sait pas de même l'affaire. Donc, il était urgent de, voilà, on a aidé, et d'enlever les enfants de sous, quoi. C'est à fait. Voilà, vous voyez, c'est pratiquement de l'ordre de 20 centimètres. C'est la preuve que, bon, mais c'est vrai qu'heureusement, il y a eu ce projet de panneau. Oui, alors, normalement, il y avait des désordres d'après, donc, Jenny avait été signalé, quand même, depuis un certain temps. Mais bon, personne, a priori, n'avait porté attention. Alors, heureusement, effectivement, que nous avons fait cette étude et que nous avions le projet de mettre des photos voltaïques, parce que, ben, je pense qu'il y aurait peut-être eu un malheur à un certain moment. Donc, moi, ça ressemble un peu. Oui, heureusement qu'elle s'en va, mais voilà. Alors, aujourd'hui, ben, maintenant, le résultat, donc, de ce cabinet-là, pour savoir, ben, tout simplement, s'il faut tout raser, ou si on repartit, si on peut repartir sur l'existant. Donc, inutile de vous dire que c'était des travaux qui n'étaient pas prévus au budget, qui n'étaient pas prévus dans notre programme, évidemment. Donc, ça va aller sûrement au détriment de certaines choses qui étaient programmées et que, vraisemblablement, on ne pourra pas faire. Voilà. Donc, on attend, on n'a pas du tout d'enveloppe budgétaire à l'heure où je vous parle, puisqu'on attend le résultat, donc, du bureau d'études, et l'étude qui va être réalisée. Voilà. Donc, c'est une information que je tenais à vous donner, puisque, bon, les gens parlent, mais ils ne savent pas, parce que, moi, par le temps, nous trouvent les tenants et les aboutissants. Donc, ça a été la surprise de la fin d'année. Voilà. Écoutez, je vous remercie toutes et tous. Il est donc 22h30. La séance est levée.